Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, je suis Charles-Alexandre Chapelle, je suis responsable du développement des régions francophones au sein de l'ABMAS. Et au nom de toute l'équipe ainsi que de l'équipe de Cluster Tweed, je tiens à vous remercier d'être présent pour ce nouveau webinaire en collaboration avec Cluster et Paul. Bonjour Paul. Bonjour Charles, bonjour à tous. Je suis moi-même responsable du projet de communication au sein du Cluster Tweed, donc je vous souhaite également la bienvenue et un excellent webinaire. Merci Paul. Je pense que nos participants commencent à arriver en masse, donc on a quelques petites minutes pour présenter le temps que tout le monde se connecte. Ce webinaire ainsi que toutes les activités que l'ABMAS peut proposer sont organisées grâce au support de nos partenaires, donc je tiens à remercier Carl Berger-Levraud, NG, Rx, iCare, Mainovation et PDM. Quelques petits mots sur l'ABMAS. L'ABMAS est une plateforme de connaissances, nous y organisons des congrès, des séminaires, des formations longues ou courtes, des workshops, des salons. Et à ce sujet, je voudrais vous annoncer, pour que vous puissiez bloquer la date, le 8 juin, nous aurons notre prochain forum de la maintenance, probablement e-forum de la maintenance, comme nous l'avions fait l'année dernière, décliné en une après-midi de conférence online. Le succès de 2020 était relativement intéressant, donc nous reprenons cette année. Et vous pouvez découvrir toutes nos formations sur www.bmas.org. Et voilà le cluster Thuide et le cluster où allons des énergies renouvelables. Vous voyez ici quelques mots-clés qui caractérisent ces activités. Donc nous organisons différents types d'événements concernant toutes les filières d'énergie renouvelable et des événements de type B2C. Également, il y a certains secteurs comme les écoles, les brasseries, les hôpitaux, les supermarchés. Et également des événements conceptuels. Je vous montrerai un exemple juste après. Nous sommes impliqués nous-mêmes dans certains projets et nous collaborons avec les pôles Mécatech et Gwin pour réaliser des appels à projets. Nous réalisons des études comme une feuille de route pour l'hydrogène. Notre corps de métier business, développement, vise donc à soutenir nos membres dans leur développement économique par différentes activités, dont des missions internationales, de la promotion, ce genre de choses. Et enfin, nous avons aussi une mission d'information et de sensibilisation vers un plus large public. Et c'est dans ce cadre que nous avons créé le site riwallonia.be. Vous voyez ici, juste en dessous de notre site officiel. Et je vous invite à vous rendre dessus aussi pour voir les acteurs et projets liés à l'éolien. Voilà, donc sur le slide suivant, vous pourrez voir ici à gauche que nous organisons mardi prochain un événement avec notre cluster homologue flamand Flux50. Événement dédié aux communautés d'énergie renouvelable qui sont des micro-réseaux qui se veulent indépendants du réseau global et où consommateurs et producteurs échangent de l'énergie. Et donc, réseau qui se veut en équilibre. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter l'événement sur notre site et à vous inscrire, le cas échéant. Quant à nous, notre prochain webinaire aura lieu le 1er avril. Il sera présenté par notre partenaire Karl Berger-Levraud qui nous présentera son application mobile Karl Flash. Une application de demande de services techniques dont les usages sont bénéfiques pour les utilisateurs faciles d'emploi destinées à tout public, c'est-à-dire aussi bien les opérateurs de services de la santé, les opérateurs et utilisateurs de transports en commun, utilisateurs de bureaux dans des contextes d'installation, opérateurs de ligne dans la production. N'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les infos sur www.bmas.org et il aura lieu le 1er avril et ce n'est pas un poisson. Alors, Paul, nous y sommes. Notre premier webinaire. Notre premier webinaire, comment optimiser la performance, la maintenance et la durée de vie des éoliennes, avec, comme orateur de premier choix et dans l'ordre de leur présentation, Nicolas Loi de Microméga, Yvan Devicheur de Wapiti, Éric Delvaux de Chafleur et Olivier Dengis, Mathieu Mailly de Icare et Philippe Molle de Piforé. Bien, voilà. Donc, on va pouvoir immédiatement commencer avec la première présentation de M. Loi. Donc, dispositif de mesure de l'endommagement par fatigue et extension de permis. Donc, M. Loi qui a débuté avec un doctorat en sciences appliquées à l'ULB et qui a ensuite cofondé l'entreprise Microméga. Donc, M. Loi, en guise de question d'introduction, la prolongation de la durée de vie des éoliennes et d'actualité, que pouvez-vous nous dire dans ce domaine ? La parole est à vous. Attendez, vous pouvez réagir le problème de bouton. Vous pouvez répéter la question ? Oui, bien sûr. Donc, la prolongation de la durée de vie des éoliennes et d'actualité, que pouvez-vous nous dire dans ce domaine ? Donc, toute la problématique de l'extension de la durée de vie se pose maintenant que les éoliennes sont… Il y a beaucoup d'éoliennes qui arrivent en fin de certificat et on va discuter de ce qu'il faut faire pour qu'on puisse augmenter la période d'opération de la machine. Je ne sais pas si vous m'entendez ? Très bien. Ok. Donc, en fait, toutes les éoliennes sont conçues pour une période d'opération pour laquelle elles vont recevoir un certificat de ce qu'on va appeler la design life. À la fin de cette période d'utilisation de la machine, normalement, la solution préférée pour les opérateurs, c'est de faire du repowering parce que ces machines sont très vieilles et que les plus récentes sont plus performantes et donc, on va démonter la machine et la remplacer par une nouvelle qui a généralement une plus grosse capacité de production. Par contre, cela nécessite en fait un nouveau certificat pour une autre période et en 20 ans, en l'occurrence, les règles ont changé, les règles en termes de hauteur maximale, de bruit, peut-être que le voisinage a changé et que ces certificats ne sont pas automatiquement accordés. Par exemple, aujourd'hui, en Allemagne, il y a pour 90% des cas, le certificat n'est pas accordé. Si le repowering n'est pas possible, il y a à ce moment-là deux alternatives. La première, c'est qu'on démonte tout. L'éolienne, en fait, elle a été rentable, elle a été produit pour la durée de vie qui lui était allouée et le projet a été successful, donc on peut la démonter. Par contre, si on veut l'étendre, on a à ce moment-là deux solutions. On fait une demande d'extension du certificat et donc il faut une nouvelle étude et cette étude va devoir estimer quel est le potentiel d'extension et pour ce faire, on va utiliser les données passées et comparer ces données passées, par exemple, les cas de charge, le vent, l'état de la boîte de vitesse et on va comparer ça avec ce qui avait été estimé au début. Le problème, c'est que si on a bien des données pour le vent, on a bien des données pour tout ce qui est relatif à la boîte de vitesse, on n'en a aucune pour les données relatives à l'endommagement par fatigue de la tour et donc le certificateur va utiliser des coefficients de sécurité sur ces données et on va donc avoir une extension plus faible de la durée de vie que si on avait eu toutes les vraies données liées à l'endommagement de la tour. Donc ça, c'est la situation 2. Si on pouvait avoir les données d'endommagement de la tour, on pourrait obtenir une prolongation supérieure. Et donc, ça veut dire qu'il faut un dispositif de mesure de ces cas de charge, de cet endommagement par fatigue soit delta en T0, mais on peut aussi, on va le voir plus tard, on peut aussi avoir une estimation de l'endommagement passé. Il y a une norme qui est en cours de préparation pour calculer, pour déterminer la méthode pour calculer cet endommagement par fatigue. Alors, pour mesurer cet endommagement par fatigue, on va mesurer la vibration de la tour et cette vibration de la tour, elle peut, outre le fait de permettre de calculer l'endommagement et de prolonger la durée de vie, mais ces mesures de vibration de la tour peuvent aussi améliorer, on va dire, la façon dont on opère la machine et de réduire les coûts d'opération. Par exemple, on peut détecter des erreurs, des problèmes qui sont inhérents à la machine, que ce soit des problèmes de balours ou des problèmes de défaut d'alignement de pâle. On peut aussi identifier ce qu'on va appeler les black chips, c'est-à-dire comme on a dans un parc éolien plusieurs machines, s'il y en a une qui dévie par rapport aux autres, on va pouvoir l'identifier et prendre des mesures correctives et on va, ça on l'a dit avant, pouvoir améliorer les performances de la machine. Un exemple typique, c'est l'erreur d'alignement du pitch, donc l'orientation des pales. En Allemagne, ça correspond plus ou moins à une machine sur deux. Ce n'est pas dramatique, mais ça, en fait, comme conséquence qu'il va y avoir plus de vibrations de la tour que prévues et donc ça va entraîner des dommages par fatigue dans la tour qui ne sont absolument pas mesurés par les systèmes de monitoring actuel, de vibrations actuelles qui se concentrent sur la boîte de vitesse, sur le drive ring. Par contre, ce qui est moins connu, c'est que les erreurs d'alignement ou d'orientation des pales vont aussi pour un même vent donner une puissance générale qui sera inférieure. Et donc, de pouvoir enregistrer et suivre les vibrations de la tour va être utilisable non seulement pour calculer la fatigue, mais aussi pour pouvoir détecter ces problèmes de disalignement des pales et donc essayer d'optimiser le fonctionnement de la machine. Donc, ça, c'est typiquement un graphe qu'on obtient sur des machines où on a la valeur la valeur des vibrations en temps réel de la tour et qu'on peut comparer avec les seuils d'alerte et les seuils d'alarme qui sont définis par la norme. En comparant avec ces seuils, on peut vérifier que si une machine est, on va dire, constamment à des niveaux plus hauts ou excèdent régulièrement les seuils d'alarme par rapport à la norme en vigueur, il va falloir aller prendre des mesures correctives au niveau de la machine. Il y a aussi un aspect qui n'est pas très connu, c'est les problèmes de fondation. Donc, en Allemagne, ça correspond plus ou moins à 15% des machines et ces problèmes de fondation sont soit des problèmes d'interface entre la fondation béton et la tour ou même un problème de mouvement de la fondation dans son ensemble. Et dans les deux cas, ça pose des problèmes au niveau de la durée de vie de la machine et ce n'est pas le cas le plus présent, 15% en Allemagne, mais ça vaut quand même la peine de pouvoir le monitorer. Donc, pour résumer, c'est-à-dire que sur la période de ce qu'on appelle la design lab, sur la période d'opération normale, le fait de monitorer les vibrations de la tour permet d'optimiser son opération mais surtout aussi après, ça permet de prolonger la durée de vie ou en tout cas de donner des informations qui vont permettre la prolongation de la durée de vie de la machine et donc d'avoir une optimisation de la machine durant son entière durée de vie. Donc, les dispositifs utilisés sont principalement un dispositif de mesure de vibration qui est placé au sommet de la tour qui mesure suivant les deux axes et qui vont mesurer les charges dynamiques appliquées à la machine. Le dispositif a une caractéristique intrinsèque qui est qu'il a une batterie pour une durée de un mois à trois mois et qui lui permet aussi de mesurer même en l'absence de réseau. C'est-à-dire que parfois, le réseau n'est pas présent et tout s'arrête et donc nous sommes encore capables de continuer de mesurer l'endommagement même en l'absence de réseau. Le dispositif n'a pas besoin d'une information en temps réel donc on n'a pas besoin d'être interfacé avec le contrôleur de la machine donc on n'a pas besoin de discuter on va dire avec l'OEM avec le fabricant on a seulement besoin des données de SCADA par SCACA excusez-moi donc on a seulement besoin des données de SCADA de la machine donc voilà c'est les caractéristiques on mesure plus ou moins 2G de 0,1 à 10 Hertz avec un niveau de bruit assez faible on utilise aussi les axélomètres qui sont eux placés en bas de la tour et qui permettent de mesurer l'inclinaison de la machine et l'état de la fondation il faut savoir que ces mesures-là elles doivent être aussi corrélées avec le fonctionnement de la machine parce qu'en fait ça bouge tout le temps et ça donne des mesures très très bruitées mais avec le temps on peut arriver en peu d'intelligence artificielle on peut arriver à détecter on va dire l'inclinaison moyenne de la machine au niveau logiciel en fait le système se compose de 4 modules le premier module est un module qui traite de l'extension de la durée du vie le deuxième module traite de l'identification des résonances de la tour qui permet de vérifier son endommagement évidemment on peut utiliser le même système pour détecter des problèmes de bas lour au niveau des pales et détecter le dernier module l'endommagement de la fondation alors pour le calcul de la durée de vie il faut savoir que la durée de vie l'endommagement se calcule au niveau des contraintes dans le matériau or nous ne mesurons que l'accélération au sommet de la structure par contre on est capable de corréler les mesures d'accélération avec les contraintes et donc l'endommagement dans la structure à travers les données qui sont fournies par tous les fabricants ce qu'on appelle le type certificate donc on va avoir toutes les caractéristiques de la tour segment par segment et donc on peut introduire dans l'algorithme les caractéristiques de la tour et donc il va convertir les mesures de vibration en contraintes live dans le système et donc on va utiliser une technique de rainflow classification où on va donc classer les contraintes observées et calculer l'endommagement en fonction des mesures ça c'est le module essentiel qui permet de calculer la durée de vie et donc on va pouvoir calculer l'endommagement segment par segment en temps réel et fournir des rapports par jour par mois et de pouvoir aussi faire des comparaisons entre plusieurs machines sur un même parc qui sont soumis au même vent et ces calculs d'endommagement vont pouvoir permettre de faire une estimation de la durée de vie je parlerai un petit peu plus tard de comment est-ce qu'on fait pour faire du pouvoir installer le système non pas au temps initial de la machine mais après un certain temps et de pouvoir revenir en arrière pour calculer l'endommagement total depuis son installation et ces données-là vont être utilisées par l'entreprise qui est chargée de délivrer le certificat d'extension ici vous voyez un graphe qui vous donne les charges appliquées segment par segment dans le temps et à droite on va avoir la consommation de la durée de vie segment par segment et son évolution dans le temps donc pour calculer la durée de vie en fait initialement ce qui se passe c'est qu'il y a un design de la structure qui va être comparé avec une estimation des vents sur le site qui a été choisi et on va calculer à ce moment-là ce qu'on appelle des design loads c'est-à-dire des 4 charges auxquelles vont faire face les éoliennes de ce site par contre on n'a pas une mesure de ces charges d'un autre côté grâce à notre système on va pouvoir utiliser on va dire le modèle de la structure on va pouvoir ça on les a les mesures de vent réel et non plus une estimation des vents et ça ces mesures sont disponibles dans le SCADA et depuis le début de la vie de la machine et on va pouvoir rétroactivement appliquer les mesures réelles de vent à la machine et recalculer les contraintes et donc l'endommagement par fatigue réel de la machine et donc à la fin au moment où on décide de mettre en place le système on va pouvoir comparer les 4 charges enfin l'endommagement lié aux 4 charges réelles par rapport à l'endommagement qui a été estimé dans la phase préparatoire de la machine et donc on va pouvoir estimer où on en est par rapport à l'endommagement sans avoir à tenir compte des coefficients de sécurité qu'on utilise au tout début et donc cette méthode là fait l'objet justement d'une ou a fait l'objet d'une validation par le Vingart et donc on est capable maintenant après un an de mesures de corréler le vent avec l'endommagement et de rétroactivement utiliser tous les cas de vent du passé et de faire une estimation de l'endommagement à un moment donné donc ce système là comme je disais peut valider après un an la corrélation entre le vent et l'endommagement et de permettre de donner des inputs essentiels pour la prolongation de la durée de vie de la machine le deuxième module traite des fréquences naturelles c'est à dire qu'on sait que la fréquence à laquelle vibre la machine donc ce qu'on appelle ces fréquences de résonance vont déterminer vont évoluer s'il y a des défauts des cracks ou de la fatigue excessives dans certains composants de la tour et une variation de la fréquence de résonance de la tour est un indicateur d'un problème lié à la tour ou surtout des fondations donc évidemment ça ne bouge pas de manière constante c'est soumis au vent et donc il y a un algorithme qui permet de reconstruire ces fréquences naturelles après c'est des processus qui prennent du temps mais qui permettent de suivre l'évolution des fréquences naturelles de la structure on va dire presque en temps réel et d'envoyer des alarmes si ces fréquences se mettent à évoluer on utilise le même système pour calculer pour mesurer la présence de glace aussi sur les pales c'est basé aussi sur la mesure de la fréquence naturelle de vibration des pales donc comme je disais si on a une variation lente un trend dans la mesure de ces fréquences naturelles ça permet de déclencher une alerte on peut aussi mesurer les problèmes de bas lour sur les pales et donc d'identifier ce qu'on avait appelé au début les black sheep donc les éoliennes qui ne se comportent pas tout à fait comme les autres dans un parc sur base de la même manière des vibrations de la tour donc ici on a on a une mesure des vibrations de la tour en fonction soit de balours mécaniques soit aussi de balours aérodynamiques et donc ça permet de gérer au mieux l'éolienne par exemple de l'arrêter en présence de ce balours parce que ces balours peuvent introduire des dommages assez importants au niveau de la machine tant au niveau de la tour qu'au niveau du drive-train le dernier module c'est pour tout ce qui est mesure des fondations donc on en a parlé on va mesurer l'inclinaison moyenne de la tour ou la variation lente on va dire de cette inclinaison et ça va permettre d'avoir une alerte quant au problème de découplage entre la fondation donc le béton et la tour ça va permettre de détecter s'il y a des fissurations du béton ou si le béton dans son ensemble se met à bouger et ce qui peut avoir des conséquences très importantes au niveau de l'opération de la machine et pour ce faire donc je disais on doit corréler trois mesures les mesures SCADA de la machine les mesures de vibration qui sont en haut de l'éolienne et des inclinomètres qui sont basés qui sont situés en bas de l'éolienne il faut bien avoir les trois il ne suffit pas de mesurer que l'inclinaison le système est fourni avec un interface web qui permet à tout moment de suivre l'évolution de sa machine d'envoyer des alarmes sur base de 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 définir le système est aussi en charge de tout ce qui est intelligence artificielle pour pouvoir extraire des quantités impressionnantes de données qu'on mesure et fournir une information utile et il est aussi disponible sur le smartphone pour en par exemple pour recevoir des les informations d'alerte voilà ceci conclut ma présentation je vais passer la main à l'orateur suivant merci monsieur loi est-ce qu'on m'entend oui oui super merci donc on va avoir le plaisir de continuer maintenant ce webinaire avec monsieur devichère qui a commencé sa carrière à l'UCL et qui a ensuite fondé la société WAPIT qui est l'acronyme de WAPIT prediction technologies en 2013 monsieur devichère petite question en guise d'introduction pour votre présentation pourriez-vous nous expliquer comment on passe d'une tour de contrôle au roulement d'une éolienne la parole est à vous merci oui tout à fait est-ce qu'on m'entend bien parfait parfait et bien oui je vais vous montrer ça au travers de des modèles opérationnels et de simulations numériques qu'on utilise entre autres pour la prédiction et l'optimisation d'opérations d'éoliennes alors avant de passer au tour de contrôle quelques grandes tendances et défis qui sont liés dans l'éolien aujourd'hui donc on a un nombre grandissant d'éoliennes qui sont installées aujourd'hui on a de plus en plus de variabilité à la fois dans la taille de ces éoliennes donc on va de petites éoliennes qui sont installées onshore jusqu'à des éoliennes de très très grande taille de plus en plus grande en offshore on a une variabilité dans leur design on a des éoliennes à axe horizontal classique on a des éoliennes à axe vertical qu'on voit de plus en plus à la fois pour le onshore et qui sont développées aussi pour le offshore on a des éoliennes flottantes dans l'onshore on a de l'installation d'éoliennes dans des terrains avec une topographie de plus en plus complexe sur des terrains vallonnés avec des obstacles donc avec un vent plus complexe et donc tout ça rend la prédiction plus compliquée on a des éoliennes j'en parlais plus petites qui elles sont beaucoup plus sensibles aux effets locaux du vent et donc qui sont aussi plus compliquées à prédire et en offshore on a des plus grandes turbines et des parcs de plus en plus nombreux et de plus en plus grands et dans ces parcs on a effectivement ces effets de turbulence de sillage d'interaction entre les éoliennes une éolienne va prendre une partie de l'énergie du vent et va laisser derrière elle un sillage donc une zone un peu déventée et plus turbulente qui va impacter les suivantes et ces effets de turbulence de sillage donc de wake sont à la base de la création de la société WAPIT qui veut dire Wake Prediction Technologies où l'idée c'est de fournir des solutions à tous ces problèmes liés aux turbulences de sillage pour l'aéronautique on revient autour de contrôle et pour les applications éoliennes donc on a une spin-off de l'université catholique de Louvain l'UCLouvain et donc à ce titre on bénéficie de tous les outils et l'expertise qui ont été développés depuis les années 90 dans les équipes en particulier du professeur Philippe Chatelain et du professeur Grégoire Winkelmans qui sont les deux cofondateurs de la société Avec Moi Et donc qu'est-ce qu'on développe et qu'est-ce qu'on utilise comme outil au sein de WAPIT On développe deux types d'outils ce qu'on appelle des modèles opérationnels Donc qu'est-ce que c'est un modèle opérationnel ? C'est un modèle basé sur la physique mais avec des coefficients dedans qui sont calibrés par rapport à des mesures expérimentales ou par rapport à des résultats de référence et le but c'est d'avoir un modèle qui tourne en temps réel ou au moins en temps accéléré sur un PC Et ça on a développé différents outils différents modèles pour les deux applications à la fois pour l'aéronautique et pour l'éolien Et de l'autre côté on a des outils de simulation numérique avancée Donc là on parle d'outils qui vont tourner sur des architectures massivement parallèles donc plusieurs centaines d'ordinateurs qui travaillent en parallèle pendant plusieurs dizaines d'heures et qui vont résoudre toutes les équations de la physique les résoudre numériquement mais qui vont nous permettre d'avoir une caractérisation très précise de la physique et de tous ces écoulements qui se passent que ce soit pour les turbulences de sillage derrière un avion ou pour tous les écoulements dans l'éolien Je vais vous donner aujourd'hui quelques exemples de ces outils dans l'éolien et des exemples d'application Voilà Donc on est actif dans deux dans deux grands secteurs et c'est là qu'on passe de la tour de contrôle au roulement de l'éolienne dans l'aéronautique en fait ces turbulences de sillage sont importantes parce que c'est ça qui gouverne entre autres les séparations qu'il faut appliquer entre deux avions que ce soit au décollage à l'atterrissage ou en vol et donc on est impliqué dans toute une série de projets entre autres avec Eurocontrol pour optimiser la gestion de ces séparations dans les aéroports on a travaillé entre autres avec Londres et l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle Dans l'éolien le grand challenge c'est de réduire les coûts de production de l'énergie en diminuant les charges en augmentant la production de puissance et en augmentant le temps de vie des machines et pour chacun de ces problèmes et dépendamment de l'étude on va utiliser dans notre boîte d'outils d'outils de simulation des numériques l'outil approprié pour répondre à ce problème alors ici on va passer un peu en revue quelques outils dans l'éolien donc d'abord si on veut étudier l'aérodynamique des éoliennes il faut se rendre compte que c'est un problème qui a un grand spectre d'échelle on va depuis si on commence on zoom le plus sur une éolienne on peut regarder ce qui se passe au niveau d'une pâle et là on parle de quelque chose qui a une échelle de l'ordre du centimètre avec un écoulement qui va se passer autour d'une pâle qui est très très fine on dézoome un petit peu on peut regarder ce qui se passe au niveau d'une machine et éventuellement le sillage qu'elle va créer et qui va impacter la machine suivante et puis on peut encore dézoomer et là on regarde à l'échelle d'un parc on a encore d'autres phénomènes puisque ce parc lui va être influencé par la couche limite atmosphérique par les grandes échelles de la turbulence du vent voire différents parcs vont être impactés les uns avec les autres ici vous avez vraiment une belle visualisation de l'effet de cette turbulence de sillage où on voit bien effectivement le sillage des éoliennes de la première colonne qui impacte les autres et on a ici dans les outils de simulation numérique avancée deux outils qui répondent à ces deux échelles ici donc soit l'échelle plutôt ferme éolienne parc soit l'échelle de une à deux machines commençons par l'échelle la plus grande le zoom out le plus grand qui est l'échelle d'un parc et qui a un outil qui s'appelle Big Flow et l'outil Big Flow c'est un outil de simulation numérique avancée je ne vais pas rentrer dans les détails mais grosso modo c'est un outil qui permet de simuler les grandes échelles de la turbulence un outil avec une grande précision et dans lequel les éoliennes ne sont pas représentées de façon détaillée on ne va pas représenter chaque pâle mais on va remplacer chacune des éoliennes par un disque de force qui calcule les forces que l'écoulement applique sur l'éolienne et du coup en réaction les forces que l'éolienne applique sur l'écoulement et en prenant les effets de moment et de poussée sur l'écoulement et en prenant aussi en compte les effets non uniformes pour avoir vraiment tout cet impact 3D dans l'écoulement un point important aussi c'est qu'on prend en compte le contrôleur de la machine qui a forcément un grand impact là-dessus et ça c'est un outil qui a été développé initialement à l'UCLouvain un exemple d'application ici c'est un cas où on prend un parc c'est le parc d'Onsref donc vous avez ici c'est une vue du dessus vous avez toutes les machines qui évoluent dans un vent turbulent chacune des petites lignes noires que vous voyez là est une éolienne elle laisse derrière elle chacune une zone déventée donc les zones bleues plus c'est bleu moins l'écoulement va vite donc vous voyez tous ces sillages et vous voyez effectivement le développement de cet écoulement qui devient de plus en plus complexe et donc ça a un impact sur les charges que ressent chacune des éoliennes ici on extrait par exemple le spectre la signature de spectre des moments flap-wise donc comment la pâle vibre au niveau aérodynamique en tout cas ressent des charges dans cette moment là pour l'éolienne de la première rangée ou pour l'éolienne de la deuxième rangée et vous voyez bien que le spectre n'est pas du tout le même il y a plus d'énergie ici pour l'éolienne 2 puisqu'elle est dans le sillage de la première et donc ça va impacter la façon dont elle ressent ses charges une autre vision de la chose c'est de regarder ici le chargement équivalent en fatigue en termes de yowing moment de la machine et vous voyez ici le chargement pour la première colonne qui est relativement bas par rapport à ce que va ressentir la deuxième colonne qui elle est la deuxième rangée d'éolienne qui elle est directement dans le sillage de la première rangée donc ça c'est ce qu'on peut faire au niveau plus macro au niveau d'un parc maintenant si on zoome un petit peu et qu'on se met à l'échelle d'une ou deux machines on a un autre outil dédié qui est l'outil VPM4Wind qu'est-ce qu'il fait l'outil VPM4Wind c'est il permet d'avoir une caractérisation un stationnaire donc vraiment résolue dans le temps de la production de puissance du chargement de chaque pâle et du développement du sillage dont je parlais tout à l'heure il va prendre en compte le type d'éolienne donc si c'est une éolienne axe vertical axe horizontal la forme et la longueur des pâles l'aérodynamique globale de la pâle donc on ne va pas résoudre vraiment tout ce qui se passe au niveau de micro autour du profil aérodynamique mais on va avoir l'impact de cette aérodynamique on va prendre en compte sa position si elle est toute seule ou si elle est dans le sillage d'une autre et bien évidemment les conditions météo donc le vent la turbulence du vent le cisaillement du vent et pour résoudre ça on utilise une méthode numérique hybride qui est un petit peu particulière mais qui a l'avantage d'être très très efficace et très précise pour ce genre de réplication et qui peut en plus être utilisé facilement sur des architectures HPC donc fonctionner sur des machines qui tournent en parallèle et cet outil a été validé je le montrerai un petit peu plus tard par rapport à des mesures expérimentales et par rapport à des autres résultats numériques à nouveau c'est un outil qui était initialement développé à l'UCLouvain et en tant que spin-off de l'UCLouvain on l'utilise et on continue à le développer donc ça c'est une vision d'un résultat VPM alors évidemment dans le PDF ici ça ne bouge pas mais donc en réalité effectivement la simulation permet de capturer toute l'histoire de ce qui se passe dans cette éolienne et toutes les turbulences qui se créent et qui sont lâchées tout le long de la palle et comment est-ce qu'elles interagissent dans le sillage depuis le sillage proche jusqu'au sillage lointain que pourrait ressentir une autre machine quelques exemples de validation donc ça c'est un cas une validation qui avait été faite par GIE de l'outil où on avait accès à des mesures LIDAR dans le sillage de l'éolienne à deux distances donc à un diamètre ou à deux diamètres derrière l'éolienne on va mesurer le champ de vitesse et on compare par rapport à ce que prédit l'outil et on avait une bonne représentation de la simulation par rapport à ce qui était mesuré dans le sillage si vous avez l'exemple de vérification donc par rapport à d'autres outils numériques de référence les méthodes classiques type BEM où on voit qu'on arrive bien à reproduire la répartition de la charge le long de la PAL et plus intéressante ça c'est de nouveau un benchmark qui avait été fait par NREL et GIE de l'outil VPM4Win par rapport à l'outil du NREL qui est SOFA qui est utilisé dans pas mal d'études et leur conclusion c'était qu'à précision équivalente l'outil VPM4Win permet d'avoir les résultats dans entre 5 et 12 fois moins de temps donc on a un outil qui est beaucoup plus efficace par rapport à une précision équivalente alors quelques exemples de résultats qu'est-ce qu'on peut faire avec ça on peut effectivement avoir l'effet des turbulences de sillage comment caractériser une éolienne qui est dans le sillage d'une autre si on a deux éoliennes on peut faire des éoliennes avec des designs que l'on veut ici par exemple c'est une éolienne à axe vertical vous avez trois pales qui tournent et on voit comment son sillage évolue on peut étudier les effets de l'atmosphère en rentrant dans la simulation des vents turbulents avec cisaillement etc. on peut étudier grâce à ça aussi les effets de wake meandering donc qu'est-ce que c'est ça c'est en fait le sillage d'une éolienne a tendance à gigoter un petit peu quand il est soumis à des vents légèrement turbulents et ça ça va avoir un gros impact sur le chargement ou l'instationnarité du chargement que va ressentir une éolienne qui est dans son sillage puisqu'elle va être successivement frappée par des bourrasques supplémentaires qui sont dues au sillage de la première et donc ça évidemment ça a un gros impact sur le chargement en fatigue de l'éolienne et finalement ici parce que c'est une très belle image aussi c'est un exemple de deux éoliennes flottantes à axe vertical qui sont montées sur des flotteurs avec les vagues etc. tout ça a été réalisé en simulation pour voir effectivement comment ces éoliennes se comportent alors un exemple un peu plus concret et c'est marrant mais on ne s'est même pas coordonné mais c'est parce que c'est un c'est un exemple que monsieur Loix a déjà évoqué juste avant qui est l'étude de l'impact d'un désalignement en pitch d'une éolienne donc effectivement on a une éolienne ou une dépale ou deux dépales ne sont pas tout à fait bien alignées par rapport à l'axe et l'idée était de voir c'est une étude qu'on a faite pour Engie Laborelec quel était l'impact de ce désalignement en pitch sur la production de puissance sur le chargement des pales et sur le comportement du contrôleur de la machine alors pour ça l'outil VPM4Wind c'est un très bon outil parce qu'on peut faire des comparaisons vraiment one to one en introduisant exactement le même vent sur la même machine avec le même contrôleur et changer juste un paramètre par exemple l'orientation d'une dépale et voir comment l'éolienne réagit et quels sont les diagnostics de ces deux cas et finalement du coup l'étude a permis de sortir des indicateurs qui permettent de détecter ce désalignement en pitch et d'avoir une estimation de l'impact sur la production en puissance de ce désalignement et donc si vous avez quelques résultats de l'étude c'est un cas ici on a comparé trois cas un cas baseline où on n'a pas de désalignement en pitch un cas où on va introduire un désalignement sur une des pales qui est négatif donc en fait on rajoute un petit peu d'angle d'attaque on va charger un peu plus la pale et en fait ceci va mener à une production de puissance ici donc c'est la différence en puissance en pourcent qu'on obtient donc vous savez vous allez légèrement augmenter la puissance si on rajoute un petit peu d'angle d'attaque par contre si on diminue le pitch pardon si on augmente le pitch donc on diminue l'angle d'attaque de la même quantité et bien là on perd et on perd même plus de puissance par rapport à la baseline et si ça gigote comme ça c'est parce que ces simulations sont dans un vent turbulent cisaillé pour avoir quelque chose de réaliste et donc c'est un phénomène qui est relativement complexe et qu'on sait bien étudier avec ce genre d'outils et si vous avez une vision du chargement sur les pales pour un cas baseline sans erreur sur le pitch vous avez les trois pales et ceci c'est la moyenne des forces normales qu'on a le long de la pale et ça c'est les forces tangentielles alors vous avez un peu moins de force dans le bas de l'éolienne par rapport au haut parce que c'est un vent cisaillé donc il y a un peu moins de vent en bas qu'en haut c'est pour ça qu'on a un petit gradient mais on a effectivement les trois pales qui ressentent la même chose qui est assez normal vu qu'elles sont chargées de la même manière maintenant si on augmente si on rajoute une erreur en pitch on charge un petit peu plus la pale 3 donc je vais revenir à la slide précédente vous voyez bien que la pale 3 elle est un petit peu plus colorée donc elle est un peu plus chargée que ce soit en force normale ou en force tangentielle mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi un impact sur les deux autres pales étant donné que c'est un phénomène 3D qu'il y en a une qui est un petit peu plus chargée elle va laisser derrière elle des structures turbulentes un petit peu différentes qui vont impacter également les pales qui elles n'ont pas de défaut en pitch et finalement je parlais des indicateurs ça ici on a calculé numériquement quelle était la signature spectrale d'un cas avec un désalignement en pitch donc il y a différents cas d'erreurs qui ont été testés les cas en bleu et en cyan ce sont des cas sans asymétrie de pitch donc les trois pales sont réglées de la même façon et là on n'a pas de signature claire à 1P ou à 2P donc 1P c'est ce qui correspond au temps de rotation d'une des pales donc c'est un tiers de temps de rotation ici vous avez la signature 2P et ça c'est 3P donc c'est une rotation de la machine et donc si on a une asymétrie sur une des pales voire sur deux des pales on a une signature claire 1P donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser comme détection d'un désalignement en pitch sur base de mesures disponibles de charge voilà donc ça c'était deux exemples sur la partie plutôt simulation numérique avancée donc je voudrais vous montrer ce qu'on fait en modélisation opérationnelle au travers de la présentation d'un projet dont on est coordinateur qui est un projet du pôle Mécatech qui s'appelle le projet POP et POP ça veut dire prédiction opérationnelle pour le petit éolien alors l'objet et l'objectif de ce projet c'est de réaliser une chaîne de modélisation qui permet de de prédire les performances d'une éolienne dans un site donné avec un vent donné et une géométrie d'éolienne donnée et le but c'est de développer un outil qui soit utilisable à la fois pour le grand éolien mais aussi pour les plus petites machines que j'évoquais qui sont plus sensibles à des effets locaux du vent qui soient applicables pour des designs conventionnels connus mais aussi pour des designs un peu plus particuliers par exemple des EREMAX verticales et qui devra permettre de faire d'évaluation de site de faire de l'optimisation de site de l'optimisation de positionnement par exemple d'être utilisé dans l'optimisation du design et de de contrôleurs ou de ou de retors et qui pourraient être utilisés pour faire de la maintenance prédictive vu que l'objectif est de fournir un signal des charges aussi que vont ressentir les différentes pales de l'éolienne et donc pour ça en fait on s'appuie sur deux choses donc d'abord il y a trois problèmes à considérer ici en fait c'est d'abord la production sur un site donné va être influencée par le vent à grande échelle donc le vent régional on parle de le vent à l'échelle de quelques kilomètres puis il va être influencé par le vent sur le site spécifique s'il y a une montagne s'il y a un bâtiment s'il y a un obstacle s'il y a des arbres ça va avoir un impact sur la façon dont le vent va être localement et puis après il faut considérer la machine et la machine comment est-ce qu'elle réagit dans ce vent local et donc on va considérer ces trois aspects et le but c'est de développer comme je disais une chaîne de modélisation opérationnelle qui couvre ces trois aspects et pour développer cette chaîne on va s'appuyer sur une chaîne de simulation numérique avancée dans laquelle on va simuler de façon précise à la fois le vent à micro échelle et à la fois le comportement de la machine dans ce vent à micro échelle et pour pouvoir développer le modèle opérationnel qui correspond à chacun de ces niveaux là alors les partenaires les partenaires de ce projet donc on a 3E qui est responsable de tout ce qui est vent pour le méso échelle et pour la modélisation à micro échelle on a l'UMONS qui fait les simulations à micro échelle l'UCLouvain en utilisant l'outil VPM4Wing qui fait les simulations de la machine et nous sommes responsables de la création de ces modèles opérationnels pour les machines et alors on a Fairwind qui est un fabricant de petites éoliennes à axe vertical qui fournit à la fois son expertise métier et des données opérationnelles de sa machine pour pouvoir valider et tester le modèle pour vous donner juste un ordre de grandeur si on prend les aspects machine une simulation numérique avancée type VPM4Wing ça va tourner sur l'équivalent de 10 000 heures machine donc 10 000 PC qui fonctionnent pendant une heure le but du modèle opérationnel c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne en de l'ordre de quelques dizaines de secondes pardon ou une minute pour avoir le même genre de résultats et donc à la fin du projet c'est un projet qui est en cours qui va se terminer à la fin de cette année l'idée est d'obtenir un prototype de cette chaîne de modélisation qui couple les trois aspects vent mésoéchelle vent microéchelle et performance de l'éolienne et chargement de l'éolienne mais aussi d'avoir une quantification de l'incertitude de toute cette chaîne de modélisation dépendamment de la région du site du type d'éolien et de tester le modèle sur base de cas réels appliqués aux petits éoliens grâce à l'accès aussi aux données de ferrondes donc si je vous montre un peu maintenant ce que nous WAPITI faisons dans ce projet donc on a développé un modèle de modélisation opérationnelle des performances de la machine donc il va prendre en compte le vent la turbulence du vent le cisaillement du vent le type de rotor le type de contrôleur du rotor l'aérodynamique des pales on va prendre en compte la déformation des pales en particulier pour les machines à axes horizontales on va prendre en compte aussi les effets de décrochage dynamique pour finalement sortir un signal de puissance de couple le chargement sur les pales et éventuellement les déformations alors en fait c'est pas un modèle qu'on a développé mais deux parce qu'il y en a un qui est plutôt appliqué pour les éoliennes un axe horizontal qui s'appelle le modèle BEM et un modèle plutôt pour les axes verticales qui s'appelle le modèle DMST un exemple juste de validation donc ça c'est ce que j'expliquais plus tôt donc on va vraiment faire une comparaison entre ce que nous donne la simulation numérique et la modélisation opérationnelle l'avantage c'est qu'on contrôle tous les paramètres donc on va faire une campagne de simulation en utilisant l'UCLouvain ici on fait une campagne de simulation VPM for Win d'une machine donnée et on va utiliser la même dans le modèle opérationnel avec la même aérodynamique le même contrôleur ou la même stratégie de contrôle dans un même vent avec différents niveaux de turbulences différents cisaillements et finalement on va pouvoir sortir et comparer les signaux de puissance et de chargement dans VPM ou dans le modèle opérationnel qui est la DMST et ici vous avez une comparaison donc le signal en noir c'est la production de puissance en fonction du temps donné par la simulation numérique de référence et les signaux en vert et en bleu sont les résultats qu'on obtient avec le modèle opérationnel et donc on arrive non seulement à reproduire la moyenne du signal mais on a aussi effectivement toute la variation et ça c'est vrai pour la puissance qui est montrée ici mais c'est également vrai pour les autres quantités de chargement de coups donc voilà ça c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui quelques petits messages clés à retenir en guise de conclusion donc l'accès à des données haute fidélité donc je l'appelais des outils de simulation numérique avancée permet de caractériser finement la physique et donc de mieux la comprendre pour une machine donnée dans un site donné je vais donner l'exemple de l'étude sur le désalignement en pitch mais il permet aussi de développer et de valider des modèles opérationnels comme celui que je viens de vous montrer et ces modèles opérationnels ils peuvent être utilisés après pour de l'évaluation de site pour l'optimisation le design de contrôleur pour faire des jumeaux numériques comme un input dans des outils de maintenance vu qu'on peut donner toute la signature en chargement aérodynamique de la machine et éventuellement pour des études de diagnostic ou de prédiction de défaut dans des machines et finalement juste une petite remarque sur donc tous ces modèles opérationnels nous on les développe basés sur la physique parce que effectivement ce genre de modèle est plus robuste à des cas moins bien connus pour lesquels on a moins de données de référence l'avantage de ces modèles aussi c'est qu'ils ne nécessitent pas d'être recalibrés pour chacun des cas qu'on va investiguer mais le désavantage c'est qu'on a besoin de données précises d'input on a besoin de savoir quelle est l'aérodynamique des pales on doit savoir comment était le vent etc. pour pouvoir avoir une donnée de sortie qui est fiable et donc finalement ce genre de modèle peut aussi être combiné avec des approches qui sont plus basées sur les données plus AI par exemple au travers de l'assimilation de données et les travaux qui ont déjà été initiés là-dessus à l'UCLouvain où en fait on alimente le modèle physique et on le recalibre en fonction d'un feedback qu'on recevra qu'on reçoit des données observées voilà merci beaucoup pour votre attention merci merci monsieur pour cette présentation comme votre collègue précédent je vous demande de rester en ligne jusqu'à la fin nous poserons bien évidemment les questions à la fin de la présentation j'en profite pour rappeler à nos participants que la discussion publique est sur pied pour mettre vos questions tout au long des présentations la prochaine présentation sera donnée par monsieur Delvaux alors je vais juste reprendre la main pour changer le slide voilà et la donner à monsieur Delvaux voilà monsieur Delvaux qui est ingénieur électromécanicien de formation et travaille depuis 30 ans au sein de Schaffler au Belgique où il est aujourd'hui chargé des comptes sidérurgie et chemin de fer ainsi que de la division service monsieur Delvaux après ces deux premières présentations nous aimerions maintenant aller voir ce qui se passe à l'intérieur au coeur de ces belles machines est-ce que vous pourriez nous présenter les derniers développements que Schaffler propose pour les roulements présents avec les éoliennes dans les éoliennes bonjour monsieur Charles-Alexandre effectivement nous allons maintenant aller un petit peu plus en détail à l'intérieur des éoliennes et je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'un groupe qui est fabricant de roulements peut apporter dans ce domaine alors comme c'est la première fois que nous participons à des séminaires de la BEMAS je vais me permettre quand même peut-être de commencer par vous donner une petite présentation du groupe Schaffler mais rapidement je vous expliquerai après pourquoi est-ce que c'est très important pour nous le milieu éolien je vous montrerai un peu ce que nous mettons en place pour faciliter la maintenance de nos roulements je vous donnerai un petit aperçu sur les jumeaux numériques que nous mettons que nous développons et comme les roulements sont quand même des pièces mécaniques de précision je dirais back to basics il y a quand même des béabas à suivre c'est notamment une bonne lubrification et si malheureusement on doit quand même arriver à un moment donné où on doit faire une grosse maintenance il faut peut-être penser aussi à remettre les roulements en état plutôt que de les remplacer et de créer de la mitraille le groupe Schaffler vous ne le connaissez peut-être pas sous ce nom là mais c'est en fait une société que vous connaissez sur ces marques de roulement qui sont FAG et INA et qui sont probablement un peu plus connues dans le marché nous sommes un groupe d'origine allemande en Bavière nous faisons un chiffre d'affaires en 2019 un peu plus de 14 milliards l'année passée c'était un peu descendu on était à 12,6 milliards nous sommes plus de 80 000 personnes dans le monde nous avons des usines de production réparties un peu sur l'ensemble des continents et nous sommes une société fondamentalement technologique avec de l'innovation je dirais en continu chaque année nous déposons à peu près 2400 brevets en Allemagne pour vos dernières de grandeur c'est-à-dire que sur la durée de ce séminaire on va à peu près déposer de nouveaux brevets en Allemagne notre stratégie est bien entendu en relation avec les méga tendances qu'on connaît le changement climatique l'urbanisation la globalisation la digitalisation et nous avons converti tout cela en des axes de développement pour notre stratégie c'est tout ce qui concerne les motorisations écologiques la mobilité urbaine avec les deux roues les métros etc. la mobilité interurbaine avec les trains à grande vitesse les avions du futur avec des moteurs adaptés qui consomment moins d'énergie et bien entendu toute la chaîne énergétique avec l'éolien d'un point de vue organisationnel nous avons trois grandes divisions ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'industrie avec comme branche la principale c'est l'industrie éolienne à côté de ça nous avons aussi une structure un peu transversale pour l'industrie 4.0 qui va un peu mettre son grain de sable dans toutes les branches et notamment dans l'industrie éolienne où nous avons développé un certain nombre de produits de capteurs qui sont spécifiques à l'industrie éolienne et c'est un peu de ça que je voulais vous parler aujourd'hui donc quand on regarde ce qui est nécessaire pour bien calculer la durée de vie d'un roulement il y a quelques dossiers quelques notions je veux dire fondamentales de départ c'est bien entendu l'évolution de ce qu'on lui demande à ce roulement depuis de nombreuses années la puissance installée sur chaque mât elle est en train d'augmenter de manière je veux dire presque exponentielle et chaque fois c'est un nouveau défi pour nous puisque nous devons repartir d'une feuille blanche et développer un nouveau roulement qui va répondre à cette nouvelle sollicitation ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on l'a dit déjà dans les deux présentations la charge qui est appliquée sur un mât est différente de celle qui est appliquée sur les autres mâts et donc la charge réelle que va voir je dirais le roulement est quelque chose qui est fondamental pour nous pour calculer la durée de vie réelle du roulement et donc nous allons essayer de mettre en place des technologies qui vont nous permettre de calculer et de mesurer la charge réelle qui est appliquée sur le roulement et un troisième point qui est à prendre en compte dans ce système pour estimer la durée de vie ce sont des phénomènes externes que nous ne maîtrisons pas encore et notamment nous avons depuis quelques années l'apparition de fissures à l'intérieur des bagues de roulement qu'on appelle le white edging crack ce sont des fissures qui apparaissent et dont on ne connaît pas exactement la provenance donc c'est toujours un grand point d'interrogation tout ce qu'on sait c'est qu'il y a des facteurs qui je dirais qui facilitent l'apparition de ce phénomène c'est notamment la présence d'humidité et le passage de courant à l'intérieur des composants et donc nous allons maintenant essayer de développer des capteurs qui vont nous permettre de quantifier tous ces éléments je dirais perturbateurs ou qui ont une influence sur la durée de vie du roulement alors donc ces capteurs vont nous permettre d'essayer d'améliorer la fiabilité et aussi de toujours essayer de comprendre ce qui se passe et de développer la manière dont on va produire les roulements du futur je dirais donc améliorer la manière dont on va mettre en place les futurs roulements alors pour ça nous avons investi il y a une dizaine d'années dans un banc test qui est un banc test qui permet de tester je dirais des roulements qui ont une taille qui peut aller jusqu'à 15 tonnes et un diamètre extérieur de 3,5 mètres donc c'est déjà une belle machine et ça nous permet de tester pratiquement en conditions réelles ce qui se passe à l'intérieur de nos roulements si on le charge avec différents modèles de vent que les participants précédents nous ont présentés alors si on regarde un roulement de tête pour une éolienne de grande taille on peut mettre comme on l'a dit déjà des capteurs standards comme des capteurs de température de vitesse de vibration ça c'est je veux dire la base mais nous essayons également de mettre des capteurs qui vont un vérifier la précharge du roulement donc ici vous avez affaire à des roulements qui sont des roulements sollicités axialement et pour que la répartition de la charge se fasse de manière je veux dire optimale il faut que l'ensemble de la surface reprenne cette charge et pour garantir cela on est obligé de prévoir une précharge à l'intérieur du roulement et donc on va vérifier en temps réel que cette précharge est toujours bien présente on va également développer des capteurs qui vont mesurer la charge réellement appliquée sur le roulement et on va également mettre des capteurs qui vont mesurer l'humidité dans le lubrifiant ou dans l'environnement et on va également mesurer les courants qui vont traverser les différents bikes de roulement alors si on regarde par exemple j'en ai passé une si on regarde au niveau du degré d'humidité on va mettre des capteurs dans les bains d'huile par exemple où on va mesurer quantifier la présence d'eau alors l'eau elle a deux conséquences c'est qu'elle va perturber je dirais les capacités lubrifiantes de l'huile mais également je vous l'ai dit elle est un facteur favorisant l'apparition des voies de la tigrex et donc c'est quelque chose qui est pour nous fondamental de pouvoir détecter à temps qu'il y a un problème d'entrée d'eau pour essayer de le solutionner au plus vite donc s'il y a de l'eau qui entre c'est peut-être une étanchéité qui est abîmée il faut intervenir à ce niveau là on regarde également l'humidité présente et donc on va faire une mesure comparative entre l'humidité à l'intérieur de la nacelle et à l'extérieur de la nacelle pour vous parce que bon l'humidité peut ne pas être forcément problématique si c'est simplement l'humidité ambiante qui augmente on ne sait pas le changer nous avons également développé des capteurs qui permettent de mesurer la présence d'eau à l'intérieur de la graisse donc ici si on a une lubrification à la graisse on va venir mettre ici un petit capteur au coeur même de la graisse et c'est un capteur qui est basé sur une déformation d'un signal lumineux donc on va avec une petite lettre envoyer un signal lumineux dans la graisse et on va voir comment le signal qui en revient est perturbé par la présence d'eau ou par la présence de particules métalliques par exemple et donc on va pour être certain de ce qu'on mesure on va faire un double signal lumineux un qui va dans la graisse et un qui va être simplement réfléchi sur un capteur de comparaison pour avoir un signal non perturbé et la différence entre le signal qui va dans la graisse et le signal qui est sain je dirais on fait une calibration en temps réel pratiquement la différence entre ces deux signaux va nous permettre de détecter soit la présence d'eau soit la présence de particules et donc la détérioration du lubrifiant qui est je veux dire on le dit parfois chez nous c'est le cinquième composant d'un roulement donc on a les deux bacs les éléments roulants la cage et le cinquième élément c'est la graisse qui est fondamentale pour le bon fonctionnement d'un roulement on va faire des mesures également au niveau du courant et surtout de la manière dont la mise à la terre se fait donc on va faire quelques mesures à ce niveau là mais je ne vais pas trop intervenir parce que sinon ça va prendre trop de temps par contre ça c'est quelque chose qui me paraît plus intéressant donc nous avons pour mesurer la charge à l'intérieur du roulement nous avons développé ce qu'on appelle le load send spin c'est une broche en inox qu'on a usinée et sur laquelle on vient imprimer un circuit électronique c'est grosso modo une jauge de contrainte qu'on imprime sur la pièce qu'on va après protéger avec un système d'époxy et cette broche on va la mettre au cœur même de la bague extérieure du roulement et on va mesurer et on va mesurer la déformation élastique de la bague sous la charge due au contact qu'on a entre l'élément roulant et la piste on va faire ça sur 5 cycles pour avoir une valeur un peu lissée et on va faire ça également à 8 positions sur la circonférence du roulement et en combinant toutes ces mesures on va pouvoir faire une estimation de la charge réelle qui est appliquée sur le roulement et donc les présentateurs précédents vont vous expliquer comment à partir du vent on peut estimer la charge nous on fait l'inverse on va on va faire des mesures et on va dire ben voilà probablement que le vent qui a provoqué ça il nous a il a chargé le roulement d'une certaine façon et ça évidemment c'est fondamental pour nous parce que c'est ça qui va nous permettre de refaire ou de réintroduire la valeur réelle qui est appliquée sur le roulement et de la comparer à ce qu'on avait eu au moment de la conception du roulement où on avait fait une sorte de modèle mathématique basé sur des modèles de vent et des modèles de charge ici on va pouvoir mesurer réellement la charge qui est appliquée sur le roulement et corriger ainsi la durée de vie qu'on peut espérer alors tous ces modèles ont bien entendu été développés sur notre banc test et donc on a fait des mesures au banc et qui nous a permis de mettre au point ces modèles d'estimation de durée de vie et de voir la corrélation je dirais entre la charge réelle au point de contact et la charge réelle appliquée sur le roulement et quand on combine tout ça ça nous permet de faire un tableau de bord qui va reprendre un peu la charge appliquée sur le roulement en temps réel et vous verrez après cette information-là on peut bien entendu la mettre à la disposition de l'utilisateur ou du fabricant de la machine qui en a besoin alors on a parlé tout à l'heure de la fatigue du mât en fait les valeurs que nous mesurons peuvent également servir à une estimation du degré je dirais de bonne santé du mât donc sur base de la charge que nous mesurons on peut extrapoler et dire ben voilà le vent qui a provoqué cette charge sur le roulement il était grosso modo de tel type et sur base de cette valeur de charge au niveau du rotor on pourrait également faire une estimation de la déformation théorique du mât et donc si on compare avec ce que monsieur Loix mesure et sur base de ce que nous mesurons au niveau de la charge on pourrait pratiquement faire une corrélation et dire ben voilà de manière théorique on devrait avoir une flexion de autant on voit qu'en mesurant on a une flexion qui est un peu différente ça pourrait être également une mesure du degré de fatigue qu'on est arrivé au niveau de l'ensemble de l'éolienne alors concrètement comment est-ce qu'on met tout ça en musique donc chacun des capteurs qu'on met vont être reliés avec une unité centrale on passe bien entendu par des unités de pré-traitement qui vont convertir le signal électrique en un signal plus compréhensible pour en une mesure par exemple en kilom newton pour la charge et toutes ces mesures vont être renvoyées vers le cloud où on va les combiner avec des données qui viennent de l'utilisateur de son système SCADA et on va également pouvoir les combiner avec par exemple des données qui viennent de la météo et je vais maintenant vous présenter un peu ce qu'on met dans ce système mais donc finalement l'ensemble de ces données peuvent être renvoyées soit vers l'utilisateur soit vers le constructeur alors les données qui nous viennent du terrain on va les utiliser à plusieurs niveaux mais bien entendu on va les utiliser comme feedback pour valider une deuxième fois ce qu'on avait mis au point au niveau notre banc test et ça va nous servir également comme amélioration pour la prochaine génération de roulement donc on apprend toujours de ce retour d'expérience et je veux dire la technologie elle n'est jamais figée donc on apprend et on développe finalement avec les données qui nous reviennent du terrain les roulements de la prochaine génération alors toutes ces données elles vont être remises dans une première tranche je dirais de de software on va rassembler toutes ces données et une partie de ces données vont être envoyées vers notre je dirais le jumeau numérique qui nous sert pour les simulations c'est un programme qui s'appelle Bairings qui nous sert pour tout le développement des nouveaux produits où on va simuler finalement toutes les boîtes de vitesse au départ avec des données théoriques donc les données qui viennent des modèles de vent dont on a déjà parlé au départ ça nous sert pour tout fait le dimensionnement initial du roulement mais maintenant étant donné qu'on a des données qui sont réelles nous allons pouvoir également les envoyer en temps réel dans ce jumeau numérique finalement de conception de départ et on va les combiner avec d'autres capteurs que nous ne pouvons pas introduire dans nos modèles je parlais tout à l'heure de l'humidité par exemple c'est quelque chose qui n'est pas repris en tant que tel dans notre software de dimensionnement le seul paramètre qu'on peut éventuellement injecter c'est l'influence de l'humidité sur la viscosité de l'ubrifiant par exemple mais en tant que tel sur l'apparition du on ne sait pas le faire donc on a outre ce modèle mathématique de calcul de la boîte de vitesse on le combine avec des données qui viennent d'autres capteurs avec du machine learning pour avoir une vision je vais dire un peu plus globale de ce qui se passe au niveau de l'ensemble de la transmission alors si le roulement n'est pas équipé avec les capteurs d'origine nous pouvons quand même utiliser une partie de cette technologie sur base des informations qui sont déjà collectées par les utilisateurs ou par les constructeurs donc si le système SCADA d'un constructeur a suffisamment d'informations et qui les rassemble dans un cloud il peut nous les envoyer dans une communication cloud to cloud et nous allons les traiter dans ces jumeaux numériques et lui renvoyer le résultat de tous ces calculs et ce sont des choses qu'on a mis par exemple en place avec ZF pour des boîtes de vitesse en éolienne où ça se passe en temps réel il nous envoie les informations on lui renvoie les informations qu'il intègre alors à son tour dans le tableau de bord de suivi de ces éoliennes donc ça ce sont des choses qu'on peut mettre en place je dirais a posteriori si le roulement de base n'est pas équipé avec les capteurs d'origine hop alors maintenant je voudrais quand même attirer l'attention donc après ces données sur les capteurs je pense qu'il faut quand même revenir à la mécanique de base les roulements ce sont des équipements mécaniques de précision et comme toute machine tournante la lubrification est fondamentale et donc chez Schaeffler nous avons développé en partenariat avec des pétroliers bien entendu nous ne sommes pas fabricants nous avons développé des formules des graisses spécifiques pour les applications éoliennes ou similaires où nous imposons je dirais un certain nombre de caractéristiques pour ces graisses au niveau de la viscosité de base de l'huile bien entendu mais également au niveau des additifs pour que le comportement de ce lubrifiant soit vraiment je dirais optimum mais en tout cas le plus adéquat possible pour les applications éoliennes où nous savons que nous avons des conditions de fonctionnement qui sont quand même assez challenging je dirais on a des vibrations on a des chocs on a du false brinelling on a des choses comme ça on a besoin bien entendu d'un frottement minimum puisque chaque frottement c'est une perte d'énergie donc on est obligé de faire toujours des compromis entre la tenue dans le temps du roulement et son frottement et donc on essaye d'optimiser tout ça et nous avons développé une gamme qui a d'ailleurs été testée par certains fabricants et nous la livrons maintenant en standard chez certains constructeurs comme Grèce OEM je dirais alors cette Grèce on peut l'utiliser pour les roulements de tête mais également pour les transmissions pour les générateurs pour les couronnes de gération pour les pales etc nous avons également des solutions à ce niveau là et enfin pour terminer je voudrais quand même parler un petit peu de choses qui peuvent dans le cadre d'une maintenance à long terme des roulements être intéressants c'est leur conditionnement si pour une raison ou une autre on est obligé d'arrêter de faire une intervention je veux dire importante sur une éolienne et qu'on doit déposer le roulement soit on en met un nouveau soit on peut envisager de le remettre en état on parle dans le cadre des éoliennes de grande dimension de roulement qui ont un coût qui avoisine ou qui dépasse parfois les 100 000 euros et dans ce coût pour des roulements de grande dimension la valeur la part due simplement à l'achat de la matière première est prépondérante on est pratiquement à 50% du coût qui est simplement dû au coût de l'acier de base et donc si on peut récupérer cette matière de base pour la réutiliser et repartir pour une vie normale c'est une économie importante et le fait d'avoir des capteurs dans les éoliennes qui permettent de détecter les défauts je veux dire à un stade précoce fait qu'on va pouvoir intervenir suffisamment en taux pour que les dégâts ne soient pas irréversibles je dirais donc qu'est-ce qu'on fait ou une des possibilités qu'on a au niveau de 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 la remise en état si on a ce qu'on appelle un niveau 3 c'est on va reprendre au niveau des pistes sur 3 ou 4 dixièmes en surface c'est normalement la 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 couche où les premiers phénomènes de fatigue vont se concentrer donc on va enlever cette couche qui a subi les cycles de charge des charges on va compenser puisque je vous ai dit qu'on a on a besoin de roulements qui soient en précharge on va compenser cette pierre de matière par la mise en place d'éléments roulants qui ont un diamètre plus important et donc on va avoir des caractéristiques de fonctionnement qui vont être similaires à ce qu'on a avec un roulement original et donc voilà ça ce sont deux points je veux dire fondamentaux qu'on peut éventuellement envisager dans le cadre d'une vision à long terme de ce qu'on fait sur les roulements en éolien voilà en quelques mots ce que nous nous mettons en place pour pour les éoliennes alors à titre de clin d'oeil vous savez que le groupe Schaeffer a une sponsor principal pour une une formule E donc la la formule 1 électrique et dans cette voiture la partie train est entièrement fabriquée par FHG donc nous ne sommes plus uniquement un fabricant de roulement mais nous nous développons énormément dans tout ce qui est motorisation électrique voilà charlie ericsson merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation nous allons terminer avec the last but not least iCare et Piforé donc je vais accueillir monsieur dangis et monsieur molle qui sont dans la même pièce si je me souviens bien par contre Olivier ton audition est en écoute seule donc tu dois quitter l'audio et te remettre en mode micro sinon on ne t'entendra pas donc tu appuies sur le petit téléphone au milieu en dessous et puis tu rejoins l'audio en mettant le micro voilà monsieur molle est ingénieur civil titulaire d'un master en génie mécanique depuis 2011 il a rejoint maintenance partners comme chef de projet dans le département business développement pour l'industrie et olien et Olivier quant à lui est actif depuis 27 ans dans le monde de la maintenance prédictive et de la fiabilité il est actuellement en charge de la division 4.0 solutions au sein du groupe iCare visant à générer et collecter connecter et analyser les données des assets pour les traiter dans le cadre des projets liés à l'analyse prescriptive alors Olivier oui bonjour bonjour tout le monde après plus de 25 années passées dans le secteur de la maintenance prédictive quel challenge et source de motivation vois-tu encore merci c'est toujours c'est toujours d'actualité en fait la maintenance prédictive à l'heure actuelle et je dirais plus que jamais là où effectivement il y a quelques années il s'agissait de convaincre que ça apportait des choses aujourd'hui je pense qu'on est plus dans le monde de la comme on dit en anglais de la customisation ce qui montre un petit peu la maturité à laquelle on arrive aujourd'hui en maintenance prédictive et c'est ça qui amène à pas mal de challenge donc c'est toujours très intéressant et très motivant en fait à l'heure actuelle une petite question pour monsieur Mol que vous ne vous sentiez pas tout seul vous êtes actif depuis une dizaine d'années dans le développement de solutions liées à la maintenance prédictive et à l'optimisation des performances comment voyez-vous l'accélération actuelle dans les secteurs industrie 4.0 et des nouvelles technologies c'est effectivement pour nous pour notre secteur d'activité c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit plein de nouvelles technologies aller dans les présentations qu'on a eues auparavant sur tout ce qui est simulation on voit énormément la quantité de données de types de données de variables qu'on peut intégrer dans l'analyse et la modélisation pour le suivi des équipements c'est évidemment hyper intéressant parce que ça augmente les capacités de ce qu'on peut détecter en termes de détection en termes d'optimisation de performance maintenant comme je dis toujours il faut toujours faire attention dans cette sélection de ne pas tomber dans l'excès et de toujours rester évidemment bien en adéquation avec le besoin de l'utilisateur et de ne pas suréquiper les équipements sur lesquels on travaille donc il faut toujours garder évidemment à l'esprit ces besoins et ces objectifs des utilisateurs finaux mais évidemment en termes d'analyse et de modélisation c'est évidemment un grand défi et très intéressant et bien messieurs la parole est à vous une bonne présentation et on se retrouve à la fin pour les Q&A et aussi pour à la fin de votre présentation je passerai le petit film dont vous m'avez envoyé le lien pour clôturer la présentation bonne présentation à vous ok merci beaucoup donc effectivement on a décidé avec Piforé et Alker de faire une présentation qui est conjointe parce qu'on pense qu'on a des choses à dire dans le monde de l'éolien de manière conjointe et quand je dis conjointe c'est aussi le cas entre nos sociétés puisque nous sommes des sociétés qui sont sœurs avec des partenariats voire même des actions entre les deux sociétés de manière très forte donc on a décidé de faire cette présentation là ensemble et de regarder à la fois les notions de performance des éoliennes et les notions de maintenance et pour revenir un peu plus en détail au niveau de l'agenda on va passer un premier point en vue qui consiste à un peu mieux comprendre les problématiques de performance et de maintenance on passera ensuite sur des cas d'études qui concernent les problématiques de performance pour embrayer sur les problématiques de maintenance et puis alors Philippe terminera par l'explication d'un chatbot qui est au service des gestionnaires des parcs éoliens et qui apporte beaucoup d'intérêt pour ces gestionnaires de parcs là j'ai sa main Philippe alors très rapidement je pense qu'on en a déjà on en a déjà brièvement parlé dans quelques autres présentations auparavant mais donc évidemment on voit que tout ce qui est la proportion d'énergie qui vient de renouvelable il y a évidemment un gros focus là-dessus pour augmenter cette part de l'énergie et que donc même dans cette part de l'énergie évidemment pour aussi que les gens aient confiance je veux dire que le public extérieur est aussi confiance dans ces énergies-là mais il faut aussi garantir l'optimisation des performances tout ce qui est évidemment action de maintenance pour éviter au maximum de grosses défaillances on en a parlé dans les présentations précédentes aussi des moyens mis en place pour réduire ces défaillances et pour limiter ces impacts et donc de nouveau pour le producteur évidemment mettre en place des actions suffisantes pour pouvoir piloter et contrôler au mieux ces éoliennes à part du évidemment hors des conditions météo les autres facteurs c'est évidemment la performance et la disponibilité donc c'est ça ce sont des paramètres sur lesquels il faut agir alors si on parle maintenant de l'identification et la compréhension des problématiques de performance et de maintenance j'aime toujours bien de ramener tout ça à ce qu'on appelle la feuille de route 4.0 peu importe la forme qu'elle présente mais on trouve que c'est relativement important c'est clair que quand on parle de performance et de maintenance et que l'on détecte une déviation dans ces performances-là et dans la maintenance en tant que telle l'idée c'est toujours de pouvoir agir à temps de manière correcte de manière adéquate la première fois du mieux que l'on peut sur ces équipements-là évidemment pour pouvoir agir il va falloir visualiser toute une série d'informations visualiser des données dans un dashboard mais ça ça ne se fait pas de manière naturelle les dashboards ils doivent être alimentés par une analyse qui est faite au préalable alors on entend beaucoup parler aujourd'hui des analyses de type big data de type intelligence artificielle il faut savoir aussi qu'une analyse ça peut être simplement et ce n'est pas péjoratif le suivi d'une courbe de tendance sur laquelle on a placé un seuil d'alarme qui était correct et qui apporte pas mal d'informations donc la notion d'analyse aujourd'hui elle peut être multivariable mais elle peut être aussi variable simple il faut juste pouvoir déterminer le type d'analyse qu'on veut faire sur ces équipements-là c'est clair que si on veut analyser il faut pouvoir collecter et je dirais même voire même plus connecter les données les données sont présentes à l'heure actuelle dans toute une série de systèmes et la notion de connectivité lorsqu'on parle de 4.0 à l'heure actuelle est très importante il faut pouvoir récupérer ces données-là au sein d'une plateforme centrale qui va permettre de les exploiter et donc pour pouvoir les connecter il faut que je puisse les générer ça c'est clair qu'on est dans le cadre de la notion des capteurs IoT notamment ça peut être des capteurs tout à fait tout à fait standard aujourd'hui et pour pouvoir générer de la donnée avec des capteurs il faut et c'est mon point principal ici il faut pouvoir identifier identifier ça veut dire quoi ? il faut savoir pourquoi je mets un capteur en place quels sont les modes de défaillance que je veux ou les indicateurs de performance que je veux pouvoir adresser avec les capteurs donc il y a toute cette notion-là d'identification de la raison du business case la raison pour laquelle je veux pouvoir générer de la donnée qui est hyper importante et qui à mon sens dans ce que je vois pas simplement dans le monde de l'éolien dans l'industrie en général qui à mon sens est parfois oubliée on se concentre très souvent sur la partie analyse sans regarder nécessairement si les données que j'ai sont pertinentes pour pouvoir adresser des modes de défaillance en particulier alors si on regarde un peu au niveau des problématiques de performance qu'on peut rencontrer on les a déjà abordées quelques fois aujourd'hui aussi les principales causes de dégradation qu'on va observer évidemment se sont situés au niveau aérodynamique tout ce qui est problématique de désalignement d'assets qui peuvent avoir un impact très important sur la production des machines tout ce qui se situe au niveau du rotor de la machine que ce soit des problèmes d'érosion de pales de mauvais calibrage de pales on l'a vu dans d'autres exemples aussi il y a évidemment tout ce qui est partie électromécanique on va retrouver au niveau de la génératrice du transformateur de puissance du convertisseur et autres et donc une des premières étapes c'est d'arriver déjà à faire une distinction entre ces deux types d'erreurs et donc j'ai mis simplement un titre d'illustration deux petits graphes et qui permettent qu'ils soient en fait alors ici on a pris un peu une optique de se baser uniquement sur les données donc ça veut dire qu'on va regarder le comportement des machines de manière un peu plus relative mais ce qui est important c'est qu'en travaillant sur ces données on voit déjà qu'on a pas mal de sources d'informations donc simplement en modifiant cette courbe de puissance donc le graph qu'on voit au-dessus et la courbe de couple plus précisément la puissance des références selon la charge on va déjà pouvoir faire une distinction justement entre un problème d'origine de type aérodynamique ou de type électromécanique et donc sur cette base-là on va pouvoir ensuite donc comme je le mets en dessous donc c'est cette approche donc de distinction de courbe de puissance et de courbe de couple on va pouvoir déjà identifier si l'origine est aérodynamique ou électromécanique et ensuite on va pouvoir aller aussi un pas plus loin pour détecter des défauts de type de désalignement des défauts de type de problème de rotor alors simplement un titre d'illustration c'est toujours important de rappeler mais quand on regarde finalement la problématique du désalignement d'un sèbre comme on peut le voir sur le petit graphe ici ci-dessous on voit que comme c'est relatif au cosinus cube de la vitesse du vent on voit évidemment que le désalignement de la perte de puissance de la machine quand on a des désalignements même de l'ordre quand on déataille 10 degrés on voit déjà qu'on a déjà des pertes de puissance de l'ordre de 10% et après on voit que ça augmente évidemment énormément et on illustrera dans quelques cas un peu plus tard on voit que certaines machines dont on a l'impression qu'elles ont l'air de fonctionner correctement présentent justement des désalignements relativement importants ok alors si je veux maintenant me pencher sur les problématiques que j'appelle les problématiques liées à la maintenance on est dans cette partie-là que j'ai soulignée tout à l'heure la partie identification il faut d'abord pouvoir identifier sur quelle machine on va se situer est-ce qu'on est sur une machine à axe verticale en direct drive ou en une machine montée avec Gearbox ici pour l'exemple où je vais me concentrer sur la machine montée avec Gearbox donc dans le cadre de l'identification il va falloir identifier tous les composants qui font que l'ensemble peut tourner de manière harmonieuse donc c'est une première chose à faire ça peut sembler basique et simple mais parfois l'exercice n'est pas fait et on se rend compte qu'on ne va pas adresser nécessairement tous les modes de défaillance qu'on leur voudrait adresser si je me concentre sur le drivetrain et plus spécifiquement sur le Gearbox il va falloir pouvoir identifier qui est pour la génératrice pour l'accouplement pour la Gearbox pour le roulement principal etc il va falloir pouvoir identifier les modes de défaillance c'est ce qu'on appelle chez nous l'exercice d'OFA d'état orienté failure analysis l'objectif c'est de se dire je ne vais pas construire on peut le faire mais dans le cas précis je ne vais pas construire un plan de maintenance mais je vais construire un plan de technologie l'idée c'est de dire comment ma machine peut défaillir en termes de défaillance maintenance comment ma machine peut défaillir et donc quels sont les modes de défaillance de ma machine et quelles sont les technologies que je peux mettre en place pour adresser ces modes de défaillance on s'arrête là on n'écrit pas un plan de maintenance ce qui permet d'aller très rapidement au point et donc implémenter les technologies qu'il faut pour pouvoir adresser ces modes de défaillance et si je prends le cas par exemple d'une Gearbox assez standard qu'on peut rencontrer sur ce type d'équipement là on a un train épicycloïdal la plupart du temps on a des trains d'engrainement qui sont plutôt classiques et je vais faire une analyse très basique ici mais quels sont les grands modes de défaillance qu'on peut rencontrer sur ce type d'équipement là ce sont des problèmes de roulement ce sont des problèmes au niveau des engrainements ce sont éventuellement des problèmes au niveau des étanchéités mais c'est aussi ce sont aussi des problèmes liés à l'huile en tant que tel est-ce que l'huile ou la graisse sont encore capables d'apporter la lubrification suffisante à ces composants mécaniques là sur base de ces modes de défaillance là mais aussi sur base des causes que l'on peut trouver à ces défaillances là c'est important chaque fois que vous faites une analyse des modes de défaillance également de regarder les causes qui peuvent apporter cette défaillance là on va déterminer et ici il s'agit d'un exemple on va déterminer des technologies prédictives puisque c'est bien là-dessus qu'on va se concentrer technologies prédictives pour pouvoir adresser ça on va parler de la vibration et on a plutôt tendance à dire de la vibration online pour des questions de sécurité et de présence de l'homme à l'intérieur de la nacelle on va plutôt privilégier ce qu'on appelle des CMS des Condition Monitoring System mais également en tenant compte des variations qu'on peut rencontrer au niveau des comportements vibratoires mécaniques des machines à cause des conditions extérieures il est bon de pouvoir saisir la donnée sur un certain temps pour pouvoir expliquer pourquoi on a des variations on va passer également sur de l'analyse on en parlait tout à l'heure d'huile ou bien de graisse que ce soit offline ou online on peut très bien mettre des capteurs online à l'intérieur de ces boîtes d'entraînement là et à l'arrêt on va pratiquer et c'est assez important et c'est très révélateur dans le monde de l'héronien on va pratiquer de l'endoscopie tout ça se fait à travers l'exercice d'OFA qui permettent d'appréhender tous ces modes de déférences là et les technologies associées alors passons sur quelques cas d'études qui vont révéler des problèmes de performance avant d'aller vers les cas d'études de l'appliance alors juste en brève introduction finalement je voudrais juste commencer par introduire il y a différentes manières quelque part d'attaquer les données comme on l'a dit on peut travailler la partie anomalie detection on va plus être dans le domaine de la détection de défauts on va plus être dans le domaine de la détection et de la maintenance prédictive et quand on va attaquer les domaines de la performance on a deux approches qu'on peut avoir on peut avoir une approche qui est plus physique donc ça veut dire et c'est toujours là que c'est très important même dans le domaine de l'analyse de données c'est d'avoir une très bonne compréhension du comportement physique des équipements auxquels on s'attaque et auxquels on veut adresser un problème et donc on peut avoir une première approche qui consiste à reproduire finalement le comportement physique d'une machine c'est à dire par exemple reconstruire sa courbe de puissance sur base des données donc avoir un modèle mathématique qui va reproduire de manière empirique le comportement physique de la machine et un autre type d'approche évidemment peut-être de travailler uniquement avec des modèles pilotés avec les données en faisant toujours évidemment attention quand on travaille avec des modèles pilotés avec des données c'est la qualité évidemment comme l'a déjà mentionné Olivier précédemment c'est l'importance évidemment et la qualité de la donnée qu'on va avoir pour travailler et donc une approche qu'on a régulièrement c'est finalement d'hybrider ces modèles parce qu'un modèle physique on n'a jamais tous les paramètres nécessaires surtout je dirais en tant qu'entreprise externe en tant que non constructeur on n'a jamais tous les paramètres à disposition et on ne meurt on n'a pas toutes les informations pour remodéliser donc finalement pour approcher au mieux le comportement réel des machines on va réconcilier le modèle d'approche physique en utilisant des données donc on réconcilie les deux ensemble pour être au plus proche du comportement de la machine alors ici je vais donner un petit exemple un premier petit exemple et comme je l'ai dit en introduction on a décidé ici quelque part de montrer que finalement avec des données présentes il y a pas mal de possibilités en termes de détection et d'identification de problèmes de performance d'une machine alors on a un petit exemple ici avec un layout d'un parc qui est composé de six machines et donc une des premières étapes que l'on va faire sur ce parc c'est baser donc ici comme je l'ai dit purement sur des données donc SCADA donc avec évidemment les défauts que ces données peuvent avoir en tant que tel de reconstruire la courbe de puissance des machines c'est ce qu'on peut voir sur le graphe de droite on peut voir notamment qu'on va filtrer évidemment tout ce qui est point s'il y a un moment ou un autre des réductions de puissance évidemment tout ce qui est arrêt machine tout ça va être filtré donc on va construire une première courbe qui va nous donner une image machine par machine donc c'est vraiment une image de son comportement une image de sa courbe de puissance et donc on va faire cet exercice pour chaque machine on va aussi regarder évidemment la courbe constructeur et c'est là évidemment qu'on peut voir la grosse différence qu'il y a un certain gap évidemment entre cette courbe OEM et ces courbes reconstruites alors évidemment il y aura toujours une question à ce niveau-là de savoir est-ce que cette déviation que l'on observe au niveau des courbes est-ce que c'est dû à un problème des machines qui sous-performerait ou plus classiquement comme on l'observe comme on l'a très souvent un problème simplement dû au fait que la démomètre qui mesure sur une machine se trouve derrière le rotor donc est perturbée par le rotor donc ne permet pas de donner une image réelle de la vitesse du vent évidemment il y a d'autres techniques en utilisant la modélisation météorologique en utilisant la simulation qui permet de reconstruire des séries de vent à l'homme qui vont donner une vision plus absolue mais ici dans un objectif de benchmarking de machines dans un parc qui nous intéresse plus c'est de regarder c'est d'analyser le comportement des machines l'une par rapport à l'autre en filtrant évidemment un certain nombre de phénomènes tels que tout ce qui est phénomène de turbulence et autres et donc de regarder si une machine par rapport à d'autres sous-performe ce qu'on peut voir ici dans l'exemple c'est que la machine donc la coupe jaune qui est la machine numéro 2 si je ne dis pas de bêtises présente une sous-performance par rapport à la machine numéro 6 et donc une fois qu'on a identifié cette déviation d'une machine par rapport à l'autre ce qui va être intéressant de voir c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette machine dans des conditions finalement opérationnelles similaires dévie par rapport à sa voisine donc la première chose comme je l'ai dit on va regarder la cour de puissance donc le graphe de gauche donc on va comparer finalement la distribution des données sur ces deux machines et donc on voit effectivement qu'on a une déviation qui est assez significative en regardant par bine de vitesse on a une déviation qui est de l'ordre de 10% aussi sur cette machine là donc on l'observe sur la cour de puissance par contre si on regarde la courbe de coupe finalement qui est là sur le graphe de droite la capacité de la machine de convertir la charge mécanique en charge électrique on n'observe pas spécifiquement des déviations on voit qu'on a quelque chose d'assez linéaire par contre on voit bien que du côté aérodynamique la capacité de convertir la charge du vent donc l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique et énergie électrique puisque c'est une vue globale on a bien une déviation donc ça tendrait à prouver quand on est dans ce cas de figure là que l'origine du défaut se situe plutôt du côté aérodynamique de la machine et donc si on va à une étape plus loin l'intérêt de l'étape suivante c'est d'essayer d'identifier est-ce que cette origine aérodynamique est plutôt causée par un désalignement de la scène ou plutôt causée par un problème de rotor et donc en regardant la distribution finalement la distribution de points donc la déviation de la distribution de puissance par rapport de la déviation de la paire de puissance par rapport à la référence et en regardant aussi la forme de cette distribution on va pouvoir identifier en fait d'où vient cette déviation de performance et donc ce qu'on voit dans ce cas-ci c'est qu'en général quand on a une erreur de la scène classiquement on va avoir le graph typiquement qu'on voit celui de gauche mais avec un shift complet de la distribution par contre quand on est plutôt du côté rotor dans le problème que ce soit d'érosion ou de mauvais calibrage on va avoir une distribution qui va avoir tendance à se déformer à prendre cette forme non-simmétrique et c'est ce qu'on observe sur cette machine-là et quand on regarde évidemment au niveau validation ce qu'on a pu observer c'est qu'on a une très forte érosion des pales et cette très forte érosion des pales est la source est l'origine de la cause de la déviation donc maintenant si je prends l'autre cas de figure pour illustrer un peu le désalignement quand on est au rotor évidemment les données ne permettent pas de tout faire on va être capable d'aller avec ces données-là jusqu'à un niveau de dire où se situe l'erreur dans le rotor évidemment d'autres techniques après sont nécessaires si on veut aller plus loin dans l'identification exacte du type de défaut surtout si c'est un problème de calibrage de pales là il y a d'autres présentations qui montrent aussi ce qui était possible de faire maintenant si on regarde le désalignement de la scène on voit donc là on a de nouveau une machine qui sous-performe et donc si on va par exemple au suivant dans ce cas-ci ce qu'on va observer c'est que là on a vraiment un désalignement de la scène c'est-à-dire qu'on a un shift complet de la distribution de points qui montre une déviation une perte de puissance donc sur les exemples étudiés ici on voit que des machines qui ont l'air finalement fonctionner pas trop mal présentent quand même des désalignements assez importants et si on regarde si on prend une distribution de vent durant une année alors qu'il n'est pas spécialement une année de référence c'est ici pour illustrer l'exemple on voit quand même qu'au niveau perte de production on arrive à des chiffres qui sont relativement importants ramenés évidemment à prix d'électricité alors qu'il varie d'un pays à l'autre et de conditions à l'autre on peut voir que la perte devient vite très très importante pour un utilisateur et c'est intéressant de faire ce calcul parce que ça permet aussi de quantifier et de finalement de donner la pertinence de l'intervention donc d'indiquer est-ce qu'il est pertinent d'intervenir ou pas ok merci donc abordons maintenant les problématiques et 2-3 cas d'études qui concernent les problématiques de maintenance alors quand on aborde la maintenance préditive sur ce type d'équipement là on peut l'aborder avec différents niveaux de maturité le premier niveau de maturité et tous sont autant valables que les autres mais il y a peut-être une certaine gradation si on veut avancer vers une plus grande précision le premier niveau de maturité c'est faire des inspections visuelles ça reste vrai j'entendais tout à l'heure qu'il faut aussi de temps en temps revenir aux basiques et se concentrer sur des choses qu'on faisait encore dans le passé mais l'inspection visuelle reste d'actualité pour voir s'il n'y a pas une fuite d'eau par exemple au niveau des échangeurs de chaleur pour voir s'il n'y a pas une fuite d'huile pour voir s'il n'y a pas de la graisse qui est en train de couler pour voir simplement qu'on n'a pas des éléments qui sont desserrés donc l'inspection visuelle a tout son sens lorsqu'on va vers le deuxième niveau d'inspection c'est l'inspection aux instruments ici vous voyez des exemples d'instruments comme les caméras thermiques par exemple ça reste d'actualité attention que quand on est dans le monde de l'éolien on a quand même tendance à mettre et c'est le troisième niveau des capteurs embarqués pour faire du suivi en ligne pour des questions d'accessibilité mais également pour des questions de sécurité on ne peut pas nécessairement aller dans les nacelles alors que l'ensemble est en rotation et c'est pour ça que nous on va aller installer des systèmes l'image est un peu petite mais on va aller installer des systèmes de condition monitoring qui sont sans fil accès au réseau pour pouvoir rapatrier les informations et les données vers des plateformes à distance et le niveau 4 de ce qu'on appelle la maintenance préditive c'est de rentrer dans le 4.0 avec l'exploitation des données de manière entre guillemets intelligente il faut encore définir la notion de l'exploitation des données de manière intelligente l'intelligence ici consiste à exploiter les données pour obtenir un résultat pas nécessairement appliquer des algorithmes entre guillemets pour le plaisir d'appliquer des algorithmes alors derrière ça et c'est dommage que ceci va cacher l'ensemble des images ce n'est pas très grave derrière ça il faut envisager toute une série de technologies à mettre en place sur ces équipements-là pour pouvoir adresser les modes de défaillance on va parler de la vibration on va parler de la thermo on va parler de l'analyse d'huile on peut parler de contrôle par ultrasons on va parler de techniques plutôt de corrections comme l'alignement laser de machine on va parler du suivi à distance de toute une série de paramètres peu importe de ces paramètres-là il ne faut pas oublier tous les paramètres électriques au niveau de la génératrice il ne faut pas oublier non plus les inspections visuelles dans le monde de l'éolien particulièrement c'est vrai partout ailleurs mais particulièrement c'est la combinaison et c'est la variété des technologies que l'on va utiliser pour pouvoir aborder ces modes de défaillance-là qui va faire la précision du diagnostic donc l'idée c'est de se concentrer sur du multi-data pour pouvoir adresser toute une série de problématiques et parmi celles-ci on peut faire de l'inspection des pales vous voyez ici deux, trois l'un ou l'autre exemple de dégradation de pales on peut également faire de l'analyse de structure j'entendais tout à l'heure monsieur Loire qui avait une proposition pour faire de l'analyse de structure d'une certaine manière on peut le faire aussi d'une autre manière avec des caméras qu'on appelle motion amplification qui sont là pour pouvoir mesurer en temps réel et directement par vidéo le mouvement des nacelles ou bien le mouvement des pièces relatives par rapport à d'autres pièces au niveau de la nacelle par vidéo et vous voyez que ici dans cette technique-là on va calculer pour chacun des pixels de l'image on va calculer un spectre le spectre qui va nous donner une information sur la fréquence à laquelle un phénomène de mouvement va se produire et on va regarder comment le mouvement se fait en amplitude et en phase dans différentes directions afin de voir si on n'a pas des phénomènes de torsion on n'a pas des phénomènes de mouvement trop important etc. Donc ça c'est plutôt pour l'inspection je dirais de la structure de l'éolienne derrière ça on va utiliser des techniques d'endoscopie pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur et principalement mais on l'a fait récemment la semaine dernière Mathieu Mailly l'a fait la semaine dernière utiliser l'endoscopie pour aller placer un endoscope entre le stator et le rotor de la génératrice pour aller voir des éléments qui étaient dégradés donc on a un espace qui est très très faible entre les deux et donc sans devoir démonter l'idée c'est d'aller insérer l'endoscope entre ces éléments là de manière plus classique on va utiliser l'endoscope pour aller voir ce qui se passe dans la boîte d'engravement voir l'état des dents des réducteurs mais également aller voir ce qui se passe au niveau des roulements en tant que tel des éléments roulants des roulements on va faire de la thermographie infrarouge à la fois sur des armoires électriques mais on va faire aussi de la thermographie infrarouge sur des éléments qu'on appelle mécaniques ou sur des échangeurs aussi ça marche aussi donc ça c'est assez classique comme démarche on peut mettre également des caméras thermiques online si on parle de la vibration l'idée de la vibration c'est de ne pas simplifier à outrance parce qu'on sait qu'un signal vibratoire est un signal qui est complexe donc on va vouloir récupérer ce qu'on appelle le signal temporel et vous voyez ici qu'on a récupéré le signal temporel sur 55 révolutions de l'arbre ce qui est relativement long comme acquisition du signal temporel pourquoi ? parce que je vais pouvoir je veux pouvoir grâce au signal temporel mesurer des variations de l'énergie vibratoire tenant compte de toute une série de conditions qui peuvent être des conditions de charge qui peuvent être des conditions d'orientation ou de montage etc. on va en calculer un spectre et donc pour calculer le spectre il est nécessaire de bien connaître les informations liées à la mécanique interne de la machine et puis on va regarder évidemment des coupes de tendance qui elles me donnent une information générale de comment l'information va évoluer au cours du temps mais ce sur quoi je veux insister ici c'est que simplifier à outrance la vibration en disant que la vibration est une seule et unique courbe de tendance c'est probablement louper toute une série de modes de défaillance qui peuvent se produire au sein de l'ensemble de la mécanique il est quand même nécessaire d'aller faire de l'analyse assez détaillée par rapport à tout ça combinée avec de l'endoscopie pour aller voir en fait finalement ce qui se passe au sein de ce roulement là puisque c'est de ce roulement là que l'on parlait ici un autre cas c'est de ne pas se concentrer uniquement sur de la vibration mais c'est de se concentrer également sur de l'analyse de graisse et ici on fait un comparatif entre deux éléments de graisse que l'on a analysé sur deux machines surf mais qui présentaient des indicateurs qui étaient très différents l'analyse de graisse va me permettre de mettre en évidence toute une série de particules fereuses voire de contamination à l'eau et on en a parlé tout à l'heure ça a une grosse influence sur la durée de vie restante du roulement la présence d'eau et évidemment la présence de particules dans la graisse va me permettre d'identifier si oui ou non ces particules là sont des contaminants extérieurs ou bien des contaminants de vide fereux qui viennent de la dégradation du roulement l'analyse microscopique de ces particules là va me permettre aussi d'observer le type de défaillance que j'ai dans le roulement est-ce que c'est une défaillance par abrasion est-ce que c'est une défaillance par adhésion est-ce que c'est une défaillance par fatigue tout ça va être pouvoir être fait par de l'analyse microscopique des particules fereuses ici qui sont dans le roulement alors le suivi des paramètres électriques au niveau des génératrices permet notamment ici si vous voyez un cas entre le 15 janvier le 1er mars et le 26 avril permet de voir que toute une série d'indicateurs électriques au niveau de la génératrice qui ont été mesurés étaient plutôt en jaune rouge lors des deux premières mesures et sont revenus en verre lors des mesures suivantes qu'est-ce qui s'est passé ici c'est que l'échangeur de chaleur qui était placé à proximité sur le dessus de la génératrice était percé et cet échangeur de chaleur là faisait en sorte que l'eau coulait à l'intérieur de la génératrice ce qui n'est pas généralement pas un bon mariage pour ce type d'équipement là l'eau avec le fonctionnement des composants électriques dans ce type de machine là ce qu'on a pu mettre en évidence ici c'est qu'au fur et à mesure que l'échangeur de chaleur avait été réparé les paramètres électriques de la machine étaient revenus à des conditions tout à fait acceptables avant de devoir en prévoyance ou bien plutôt avant de devoir démonter la machine pour voir ce qui se passe à l'intérieur donc les techniques m'ont permis de ne pas devoir démonter la machine à ce moment là je vais terminer sur le chatbot terminé en fait la présentation comme on l'a vu depuis le début il y a différents on est face à différentes sources de données différentes techniques d'analyse de ces données différents indicateurs différentes informations et donc ce qui est important c'est au final c'est comment restituer l'ensemble de ces informations là de la manière on va dire la plus claire possible et la plus la mieux la plus compréhensible possible pour l'utilisateur final alors évidemment tout ce qui est outils on le voit avec la interface web on collecte les données on les traite on les analyse on les restitue sous forme de dashboard qui vont fournir une série d'informations sur le type de défaut sur la criticité du défaut sur des recommandations aussi à réaliser à faire pour corriger le défaut ou en tout cas pour mettre en place des actions palliatives par rapport aux défauts présents mais à côté de cela il y a aussi de nouvelles techniques qui sont là de nouvelles technologies qui sont là comme les outils de chatbot qui permettent pour différents types d'utilisateurs finalement différents profils d'utilisateurs dans toutes ces informations là le chatbot son objectif je ne peux pas c'est comme ça on terminerait avec la vidéo qui va permettre de comprendre l'intention de l'utilisateur d'interpréter sa question et d'aller rechercher évidemment il faut entraîner ces cookies et d'aller rechercher finalement directement dans tous les tableaux de bord les indicateurs d'aller rechercher la bonne information et de restituer directement la bonne information ou en tout cas le bon lien vers le bon tableau le bon graphique qui va lui permettre de visualiser directement et de répondre au mieux en tout cas à la question qu'il a posée donc pour terminer on a je propose pour passer une petite vidéo et là je laisse la main à Charles-Alexandre donc pour passer une petite vidéo qui montre simplement une illustration d'un chatbot développé dans le cadre d'un suivi de parcs éolien qui montre les interactions entre l'utilisateur et un chatbot et un chatbot . Sous-titrage ST' 501 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 Oui, effectivement. Le capteur que j'ai présenté, c'est un capteur qui permet de mesurer en temps réel la qualité du lubrifiant. Alors, si on voit une dérive, il faut évidemment, soit de faire un apport, soit de remplacer l'entièreté, soit de remplacer l'entièreté, etc. Mais ça, c'est de la maintenance, mais ça, c'est de la maintenance, mais c'est de la maintenance classique, c'est de la maintenance classique, c'est de la maintenance, je dirais, de la lubrification. Si on compare avec les voitures, anciennement, on faisait un remplacement, une vidange tous les 15 000 km. Maintenant, on a mis un capteur qui permet de mesurer la qualité de la ville et on ne fait plus le remplacement que quand c'est nécessaire. C'est un peu la même démarche, je dirais. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que ça répond effectivement à la question. Du côté de Piforé, on avait une question de la part de M. De Grave et je pense que je me suis trompé dans la question que c'était pour Piforé, la question que je viens de poser. Mais André redemandait « L'appoint est-il donc basé sur des calculs théoriques ne tenant pas compte des besoins en graisse réels du roulement qui est donc toujours exposé à un sous- ou surgraissage ? » Mathieu, éventuellement, tu peux répondre ? De toute façon, on ne t'entend pas Mathieu, tu es… En mute. En mute. J'ai entendu la moitié de la question, désolé. Donc, M. De Grave demandait par rapport à l'appoint du lubrifiant. Et je pense que la première question que je viens de poser était plus destinée chez vous, dépendant du type de constructeur majoritairement… Ah non, ça c'était votre réponse. Vous comprenez la qualité et l'état du lubrifiant, mais quand est-il de l'appoint lubrifiant nécessaire en fonction des besoins du roulement ? Et à ça, il demandait de compléter par… L'appoint est-il donc basé sur des calculs théoriques ne tenant pas compte des besoins en graisse réels du roulement qui est donc toujours exposé à un sous- ou surgraissage ? Oui, tout à fait. Alors, au niveau des appoints de graisse, donc pour la partie uniquement maintenant, tout dépend du type de constructeur et du système de lubrification ou de relubrification qui est implanté au niveau des éléments. Donc, maintenant, sur la majorité des nouvelles turbines qui sont construites, on est sur des centrales de lubrification qui sont commandées de manière automatique ou commandables à distance. Sur les anciennes générations, on est encore sur du graissage manuel qui se fait en freewheeling. Donc, machine à l'arrêt, il y a un intervenant qui intervient en acelle, il met la machine en freewheeling pour assurer un graissage avec machine en rotation sans génération de puissance et pour pouvoir avoir un appoint de graissage au niveau des lubrifiants. Alors, les systèmes et la technologie évoluant jour après jour, on a constaté qu'on avait, comme le disait Eric tout à l'heure, la possibilité de détecter par l'intermédiaire de Condition Monitoring System la vibration émise par un film de lubrification qui n'est pas optimal. Et donc, s'il voudrait dire que les constructeurs de Condition Monitoring System tels que Alcare et Pichoré peuvent déterminer une sur-librification ou une sous-librification et par la suite de relais commander des centrales de lubrification pour un graissage supplémentaire ou pour laisser évacuer la graisse au sein d'un roulement. Et donc ici, la R&D chez nous a travaillé sur le sujet et a développé un système qui s'appelle le LoopCare et qui est en fait, par l'intermédiaire de nos Condition Monitoring System, de commander des centrales de lubrification à distance afin d'éviter un arrêt machine et l'intervention en l'acelle. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais vous poser une deuxième question et puis on repartira en marche arrière par rapport aux présentations. Quelle est la vitesse de rotation typique ? Demande toujours M. De Grave. Alors au niveau des vitesses de rotation typiques, sur une machine avec Gearbox, on est sur la partie génératrice, donc la partie haute vitesse, on va tourner aux alentours, puisqu'on considère une haute vitesse aux alentours de 1500 RPM. Évidemment, on est sur de la variation de vitesse étant donné que forcément, la vitesse de vent n'est jamais constante et donc la vitesse du rotor non plus. Ce qui veut dire qu'on est aux alentours d'une vitesse maximale de 1500 RPM pour la partie gênée. Par contre, pour la partie rotor, on se situe en fonction des types de machines entre 6 et 20 tours par minute pour le grand éolien approximativement. Merci beaucoup. M. Delvaux, y a-t-il des moyens de détecter ou d'éviter les dégâts au roulement de génératrices dû au phénomène de courant de fuite ? D'Electric Discharge Machining. Quelles sont les solutions de Schaffer pour traiter ce problème ? Oui, donc c'est effectivement un phénomène qui se présente de plus en plus, pas seulement en éolien d'ailleurs. Et donc, nous avons des technologies où on va soit équiper la bague extérieure du roulement avec une couche de céramique qui est une couche de céramique isolante et on a différentes classes d'isolation, je dirais. Soit, on va travailler avec des roulements dits hybrides, c'est-à-dire qu'on va remplacer les éléments roulants par des éléments en céramique qui, elle, est également isolantes et donc, on va empêcher le passage du courant entre la bague intérieure et la bague extérieure du roulement. Donc, nous avons des possibilités de solutionner ce genre de problème électrique. Une autre question dans le chat invite l'ensemble des orateurs à s'exprimer sur la part d'incertitudes qui subsistent vis-à-vis du risque de défaillance majeure dans un laps de temps donné à venir dans des conditions de vent prévues normales de saison. Et, deuxième question, pouvez-vous commenter ensuite l'incidence des vents exceptionnels ? Je ne sais pas si un orateur souhaite prioritairement répondre à la question. Prioritairement, je ne sais pas. On peut en tout cas essayer de donner une partie de réponse. En premier, on peut dire. Oui, je dirais que, bien évidemment, les conditions de vent, on ne les maîtrise pas. On peut avoir des estimations de vent moyenne, comme c'est indiqué, en fonction des saisons. Maintenant, dans les projections qu'on réalise en général, quand on essaie de faire de la prédiction, on se dirait que c'est un gros challenge. On génère aussi des conditions avec des conditions moyennes, des conditions avec des surcharges de vent par rapport à ce qu'on estime être anormales, des conditions avec une moindre charge de vent. Ce qu'on donne en général, c'est une fourchette de risque de défaillance. Donc, d'essayer de dire, dans le pire des cas, d'essayer de donner une fourchette de temps avec le pire des cas et le meilleur des cas pour justement que l'exploitant soit informé ou plutôt de dire que si jamais il rencontre ces pires conditions, il devra intervenir. Il devra intervenir. Voilà la date critique à partir de laquelle il doit penser à intervenir ou en tout cas à réaliser une correction sur sa machine. Avant de dire précisément, évidemment, en fonction des charges de vent, on ne pourra jamais avoir une définition précise. Il y aura toujours une incertitude. Donc, il y aura toujours une fourchette temporelle dans laquelle on dira qu'on rentre dans une zone critique pour un composant. Merci. Est-ce qu'un autre orateur souhaite s'exprimer ? Moi, je peux peut-être donner le point de vue pour le roulement en tant que tel. Il est clair que nous ne sommes pas dans des sciences exactes où on peut dire 2 plus 2 égale 4. Ce n'est pas le cas dans la mécanique de manière générale, dans les phénomènes de fatigue non plus. Et donc, quand on fait un calcul, la définition d'un calcul de durée de vie de roulement, c'est un calcul qui est basé sur des statistiques qui ont été faites et on donne un calcul de durée de vie avec une probabilité de 90 %, c'est-à-dire que 10 % des roulements ne vont pas atteindre cette durée de vie théorique calculée. 90 %, donc c'est une courbe de Gauss et on met la limite à 10 %, si vous voulez. Et donc, il y a toujours un degré d'incertitude dans le calcul de durée de vie des roulements. Et je vous ai exprimé tout à l'heure qu'on avait des problèmes d'apparition de CREX à l'intérieur de l'acier qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc, ce sont des choses qui pourraient très bien arriver après 6 mois de fonctionnement et voilà. Même si on avait calculé un durée de 30 ans, après 6 mois, on risque d'avoir des problèmes. On a eu, il y a quelques années, des campagnes comme ça où on a eu des faillances à répétition à très court délai. Donc, malheureusement, ce n'est pas une science exacte et il y a effectivement toujours une part d'incertitude dans cette affaire-là. Malheureusement. Si je peux me permettre, ce point est très intéressant, Eric, que vous soulevez au niveau de cette incertitude, au niveau des défaillances mécaniques et de la potentialité, même après quelques mois voire quelques années, d'avoir une problématique soit mécanique ou de fonctionnement, etc. Et c'est ce qui justifie notamment tout ce qui est la partie inspection avant la période de fin de garantie, dans l'éolien qui est très important où même si la machine a deux ans, trois ans, cinq ans sur une durée de vie totale de 20 à 25 ans, on a déjà constaté suite à ces inspections de fin de garantie qui sont dans la partie entre guillemets naissante de la machine où on a déjà détecté des défauts majeurs et qui peuvent être très soulignés au niveau de la durée et de la machine. Et c'est très intéressant de souligner cette incertitude parce que ça veut dire que ça souligne également l'intérêt de ces inspections et du monitoring des machines à ce que nous justifions à travers vos présentations. Il y a deux aspects, je dirais. Il y a des capteurs qui sont mis pour essayer d'éviter d'avoir les défauts. Donc, c'est tous des capteurs qui vont chercher des datas et essayer d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne se présentent. Et puis, il y a la partie effectivement plus prédictive et maintenance prédictive où on a un défaut et on essaie de le détecter pour essayer d'accompagner la fin de vie du roulement. le condition monitoring, malheureusement, quand on constate qu'il y a un défaut sur une piste, c'est trop tard. Le défaut, il est là. Donc, il y a des capteurs qui permettent d'anticiper les défauts. Il y a des capteurs qui vont intervenir, je dirais, une fois que le défaut est arrivé pour essayer d'accompagner le maintenancier sur la fin de vie de l'installation. C'est là, effectivement, tout ce qui est gestion de la lubrification et pouvoir lubrifier à la demande et lubrifier de manière péritique à tout son sens parce que la bonne gestion de la lubrification va permettre d'éviter plutôt qu'on ait des cracks qui se proposent dans les roulements. On regarde plutôt la lubrification comme vous dites comme une approche de type proactive alors que la vibration ou l'ultrason en termes de détection d'un crack dans un roulement sont des techniques de détection d'anomalies. Exact. Messieurs De Vlicheur et Eloi, votre vision des choses. Oui, non, là-dessus, on n'a pas grand-chose à dire puisqu'on regarde ce qui s'est passé dans le passé et on peut surveiller ce qui se passe au niveau de la tour au moment des grands vents mais à part ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille, sur tout ce qui est quantification de l'erreur et effectivement, l'incertitude, elle vient de la ressource vent, elle vient du comportement de la machine dans ce vent et elle vient de tous les modèles qu'on met entre les deux. Et donc, effectivement, c'est la propagation de cette incertitude qui est compliquée mais qui est très importante et sur laquelle on travaille. Maintenant, je n'ai pas encore la réponse. Je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles questions dans le chat. Donc, à moins qu'il y ait l'un ou l'autre orateur qui aurait un complément d'information à partager. Ah, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire quelque chose mais je ne sais pas si ça va. J'avais une question pour Icare qui était quel est l'ordre de prix des études dont vous avez parlé pendant votre présentation ? Si on parle des inspections techniques, on préfère aller à la limite partager ces discussions de prix en interne en contact direct plutôt que de partager à travers une présentation telle que celle-ci. Mais c'est des prix qui sont vraiment en ligne avec le marché et avec les interventions techniques qui sont réalisées et les prix qui sont étudiés pour le déploiement de vente de produits de monitoring à distance est développé et implémenté pour ce qu'on appelle du large scale donc un nombre important d'éoliennes donc avec des coûts qui sont tout à fait en ligne avec le marché. C'est clair aussi que les interventions offshore ou onshore vont être différentes évidemment parce que toute l'infrastructure qui doit être mise en place pour aller faire des interventions offshore est quand même vachement différente lorsqu'il s'agit d'aller faire une intervention physique de contrôle sur les machines dans ces conditions-là. très bien on attend toujours une question qui vient d'arriver toujours pour monsieur Delvaux que pensez-vous d'une plaque signalétique de GBX avec un type d'huile recommandé exemple mobile et la réalité où un autre type d'huile est mis dans la GBX exemple Castrol Moi je ne suis ni de Castrol ni de Chechel ou de la Cogra pas très pétrolier donc moi ce qui m'inquiète c'est que pour que le roulement fonctionne bien il faut qu'il y ait un lubrifiant de bonne qualité alors il faut bien entendu soit de se baser sur les caractéristiques de l'huile et donc on peut aller voir dans les fiches signalétiques de quoi on parle et voir si c'est comparable et puis il y a chez les fabricants de roulement de manière générale des laboratoires test et donc nous faisons régulièrement des tests de graisse ou d'huile pour voir si les caractéristiques qui sont annoncées par les pétroliers sont conformes et si elles sont adaptées à une utilisation en roulement et donc si cette graisse ou cette huile qui est mise sur la fiche signalétique a été déjà testée par chez Fleur par exemple on peut donner un avis plus précis pour l'application en question mais je veux dire de manière générale c'est clair que si le constructeur a mis une prescription dans son cahier de charge et qu'on utilise autre chose c'est toujours un risque évidemment donc voilà il faut le quantifier ce risque et ne pas le charger trop je dirais alors je vais tenter de donner deux points suivants en espérant ne pas trop me planter parce que c'est pas quand même mon grand cheval de bataille la technique et les huiles d'un point de vue trimologie visée lors du design de la GPX demande monsieur Hilario de préciser et monsieur De Grave rajoute et la recommandation indiquant qu'il faut relubrifier toutes les 3768 heures en injectant 32,65 grammes je suppose que c'est pour moi aussi celle-là effectivement ça ça ne vient pas certainement de chez nous 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 sommes avec des plages en termes de durée de relubrification qui sont si on a calculé 3700 on va dire ça va être entre 1500 et 5000 heures donc l'idée c'est de donner un ordre de grandeur s'il faut le faire toutes les semaines ou tous les 6 mois mais dire ça doit se faire tous les 2 jours et demi ou tous les 3 jours et demi ça n'a aucun sens aucun sens et donner 32,65 grammes déjà pour le mesurer il faut se lever tôt donc ça n'a pas de sens donc il faut être avec des ce sont des données relativement beaucoup trop précises donc il faut donner des ordres de grandeur de choses qu'il faut faire alors je sais que monsieur De Graff il prêche pour sa chapelle et il voudrait bien que tout le monde utilise l'ultrason pour détecter le bon moment et la bonne quantité qu'on met dans le roulement et je pense que sa technologie fonctionne mais il n'est peut-être pas nécessaire tout le temps d'aller aussi loin et on peut je pense se permettre de travailler avec des plages et des quantités approximatives on n'est pas obligé d'aller au gramme près dans ce qu'on met surtout quand on parle d'un roulement en éolien où je veux dire on met je ne sais pas 50 kg de graisse dedans ce n'est pas 10 grammes qui vont faire la différence si je peux complémenter là-dessus je pense qu'effectivement de toute façon quand on démarre une nouvelle machine on n'a pas trop de choix que de se baser sur les données fabricants ou les données fournisseurs des différentes pièces pour démarrer la lubrification je pense qu'aujourd'hui étant donné qu'on peut avoir à disposition dès le démarrage des équipements toute une série de données qui me permettent de détecter si oui ou non nous sommes en manque de graisse ou en surlubrification on peut arriver à adapter la lubrification en faisant une sorte de lubrification à la demande mais je reste quand même aussi à dire que les recommandations qui sont fournies ne sont pas des recommandations qui doivent être jetées donc je pense qu'une approche combinée sur la recommandation de lubrification périodique mais également complémentée par les données qui nous sont fournies peu importe la technologie qu'on va utiliser pour pouvoir ajuster les périodes de graisse et aussi la quantité de graisse parce qu'on peut remarquer aussi dans les données que quand on a rajouté x grammes de graisse ça va beaucoup mieux au niveau des paramètres et donc là derrière on peut se dire j'arrête de graisser ou bien alors ça ne va pas mieux au niveau des paramètres on peut très bien dire que par rapport à la recommandation je continue le graissage jusqu'à ce que ça aille mieux je pense qu'aujourd'hui on est dans une approche qui est assez combinée entre une sorte de maintenance préventive si je peux l'appeler comme ça pour la lubrification des roulements combinée avec de l'exploitation de données qui sont mesurées pour pouvoir déterminer quand il faut s'arrêter de graisser si je ne mets pas mon micro vous n'allez pas m'entendre il y a une petite un remerciement qui a été indiqué également sur le chat je ne sais pas si vous l'avez vu donc je vais vous le dire concernant la question où monsieur de Ombreux demandait à chacun de s'exprimer il vous remercie d'avoir rappelé le caractère aléatoire des phénomènes et de l'humidité dont il faut faire preuve vis-à-vis de facteurs comme l'humidité et l'humidité pardon dont il faut faire preuve vis-à-vis de facteurs comme l'humidité je pense que c'était intéressant de vous le faire parvenir également je ne sais pas si des participants ont encore d'autres questions je pense que sinon on va pouvoir tout doucement conclure de toute façon je tiens j'en profite pour signaler que si des questions demeurent elles pourront elles peuvent être gardées et notées puisqu'il y aura une seconde édition du présent événement on a avec d'autres orateurs le 10 juillet-juin vous pouvez déjà bloquer la date et donc d'autres discussions pourront se poursuivre il y aura notamment Laborelec qui sera orateur voilà donc on peut encore une fois remercier l'ensemble de nos orateurs pour leur présentation et leur partage d'expertise et je rappelle également que l'ensemble des présentations seront disponibles après l'événement ainsi que la vidéo du webinaire voilà je pense qu'il ne nous reste plus qu'à passer un bon repas de midi d'avoir un bon appétit et de penser au roulement des éoliennes à leur optimisation et tout ce qui s'ensuit merci beaucoup à tous une très bonne après-midi également et je vais juste demander aux orateurs de rester connectés le temps que nos participants quittent la chambre de de présentation pour un petit débriefing assez rapide avant d'aller dîner à notre tour également bon après-midi à tous un grand merci aux participants dîner 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 C'est parti !